Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis deux décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, repaptisée Transat-Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables, à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tippenshaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur Tippenshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Antoine Coche. Bonjour Pierre-Yves. Merci beaucoup de nous recevoir dans cet endroit assez incroyable. Il n'y a pas de vidéo mais il y a une vue sur la mer. On est dans la grande banlieue de Lorient, sur la côte vers le Fort Bloqué, avec une vue magnifique sur le Grand Large, dans un endroit très très sympa. Merci beaucoup de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Alors on va parler de plein de choses avec toi et on va parler notamment de technique parce que tu es aujourd'hui un ingénieur, un architecte naval qui est, je ne sais pas comment on dit, au sommet de la vague en ce moment. Tu as plusieurs de tes bateaux qui sont sortis et c'est de ça dont on va parler pour commencer. Et puis après on fera comme d'habitude notre flashback habituel parce que tu as une carrière qui est, même si tu n'es pas très travaillé, tu as une carrière qui est déjà bien bien dense. Tu viens de finir la, alors que je ne me trompe pas, la... Du Yadère Bermude. Du Yadère Bermude Mill Race avec Sam Goodchild sur un bateau, alors lui c'est For The Planet. The Planet, For The People. For People c'est le bateau de Tom Ariant que tu as dessiné. Et celui-là, le bateau sur lequel tu as couru, c'est l'ancien bateau de Tom Ariant. Tu n'as pas dessiné la coque mais tu as participé au plan de volure. Enfin bref, on va revenir sur tout ça. Mais je voudrais d'abord que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé parce qu'on a l'impression que c'est facile d'arriver, de faire troisième sur un podium mais le bateau tu le connais, le co-skipper tu le connais à peine, tu as fait quelques sorties, je crois que c'était vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main. Comment on débarque, ou comment on embarque plutôt, sur un binôme que tu connais à peine, qui a peu d'expérience de l'IMOCA, Sam Goodchild a fait beaucoup de choses mais il avait fait assez peu d'IMOCA, et comment on arrive à, paf, clac, faire un podium comme ça ? Oui, alors déjà Sam, on n'avait jamais navigué ensemble sauf les trois sorties de préparation qu'on a pu faire avant la course. C'est trois sorties, voilà. Trois sorties, oui. Mais par contre on se connaît depuis longtemps, enfin on se croise depuis longtemps, notamment quand il est arrivé à Port-la-Foret la première fois, c'était pour participer au Challenge Espoir qui devait être région Bretagne à l'époque. Et au pôle à Port-la-Foret, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais, et moi je parle très mal anglais, mais sans doute un peu moins mal que les autres. Et du coup Christian Lepape m'avait demandé d'accueillir Sam pour lui traduire un peu les échanges à Port-la-Foret. Et au final Sam n'avait pas été sélectionné pour la finale, parce qu'il avait largement le niveau pour le faire, il était même déjà très bon à l'époque. Mais par contre Christian disait, ça va être compliqué pour nous, région Bretagne, de prendre un skipper anglais. Et donc Samantha Davis et moi qui avions expliqué un peu ça à Sam. Donc voilà, ça, ça devait être en 2009 ou 2011. D'accord, parce qu'en fait il est dans les parages depuis assez longtemps, il habitait ici. Sam il est dans les parages depuis longtemps, il a fait beaucoup de Figaro à très bon niveau, il y a notamment une année où il n'est pas passé loin de gagner la solitaire. Puis il a fait plutôt du multi-50 ces dernières années, mais qui a eu une bonne préparation pour l'IMOCA parce que c'est une grande accoutumance aux hautes vitesses et puis il y a des équilibres parfois un peu précaires. Et puis il n'a certes pas fait de l'IMOCA depuis très longtemps, par contre il en a fait beaucoup récemment puisqu'il est à bord de le Simper B sur The Ocean Race. Il est retourné faire d'ailleurs, après la Bermude, il est retourné faire l'étape Newport à Russe. Trois jours après l'arrivée de la Bermude, il est reparti à Newport pour le départ de la Transat sur The Ocean Race, qui viennent de terminer à la deuxième place. Et donc Sam il n'a pas mis longtemps à se caler sur le bateau. Le bateau c'est For The Planet, c'est l'ancien Linked Out, donc un bateau, un plan verdier assez proche de l'IMOCA dans sa conception générale. Donc Sam n'a pas mis longtemps à trouver les manettes. Et moi ce bateau-là, je le connais bien aussi pour avoir beaucoup navigué avec Thomas dans le cadre de la préparation du dernier Vendée lors de la Transat Jacques Vabre et puis j'étais son remplaçant sur le dernier Vendée. Donc tous les entraînements avant le Vendée, on les avait fait ensemble. Donc même si j'ai un peu moins navigué ces deux dernières années parce que j'étais très accaparé par la conception du nouveau bateau, malgré tout je connais bien le bateau. Et puis avec Sam, ça s'est passé très naturellement notre entente à bord. Donc voilà, on n'a pas tout fait bien, on était un peu en tête au début. Puis après on a fait une petite bêtise qui a permis à Thomas Ruyant, Morgan Lagravière et puis à Charal aussi de passer devant. Mais bon, c'était serré, on a beaucoup appris et tout. Donc voilà, c'était un bon début de saison. À l'arrivée, il a dit « Antoine est quelqu'un de très calme et c'est exactement ce dont j'avais besoin. » Je ne sais pas quelle référence c'était. Pas d'idée non plus. Mais en tout cas, c'était partagé. On n'a pas eu besoin de beaucoup parler pour trouver notre fonctionnement ensemble. Donc ça s'annonce bien. Après par contre, au niveau du résultat, on sent que les nouveaux bateaux montent d'un cran quand même. Et là, il y a beaucoup de bons bateaux qui vont entrer de The Ocean Race. Il va y avoir le nouveau massif qui va être mis à l'eau au mois de juin. Donc je m'attends à ce qu'au fur et à mesure de la saison, ce soit difficile de monter sur le podium. Mais voilà, on va tout faire pour quand même. Alors on va voir au long de cet épisode que c'est l'une de tes caractéristiques. C'est d'être un homme de bureau d'études et un homme de terrain aussi et un navigateur. Comment chaque navigation nourrit ta réflexion intellectuelle technique ? Et comment chaque heure passée devant ton ordinateur, elle s'incarne pour toi dans le cockpit ? Comment tu fais les allers-retours ? C'est assez rare, il faut le souligner. Il y a Kevin Escoffé qui est un très bon exemple de ça. Mais des profils comme le tien, on dit toujours maintenant le courant moderne, il est ingénieur et navigateur. Sauf que là, ce n'est pas juste un ingénieur qui manipule de la data. Toi, tu conçois et depuis assez longtemps, comment ça t'a les retours ? Après, Sam Manuar, c'est aussi un bon exemple d'un profil assez similaire. Dans le milieu anglo-saxon, tu as des gens comme Mike Drummond qui a gagné la coupe en étant à bord et gagné la coupe en dirigeant un design team. Ou Nicole Roy, pareil, qui a gagné la coupe en étant navigateur sur Team New Zealand et puis en étant directeur de design team. Dans l'école française, Guillaume Verdier n'est pas navigant. Chez VPLP, à part Antoine, il y a peu de navigants. Mais Guillaume navigue bien quand même, il a fait plusieurs transats, etc. C'est quand même un bon marin, pas un gâtier. Oui, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors du coup, comment l'un nourrit l'autre ? Déjà, l'un nourrit l'autre en permanence et aussi dans la manière de se renouveler et de garder une stimulation intellectuelle. Et en permanence, c'est la recherche de savoir si ce qu'on a imaginé sur le papier correspond à ce qui se passe dans la réalité et de faire des boucles en permanence entre l'un et l'autre. Donc ça, c'est sans doute quelque chose sur lequel on va pas mal revenir au cours de nos échanges. Mais c'est vrai qu'essayer de faire correspondre la réalité avec les modèles scientifiques et ce qui se passe sur notre ordinateur, c'est un peu le fil conducteur de mon parcours. Et est-ce que tu arrives à avoir une lecture presque directe de ça ? C'est-à-dire, je vais inventer, mais tu es sur le bateau, tu te mets à 115 du réel, tu règles la grand voile comme il faut, les folles comme il faut, la voile d'avant comme il faut. Et là, tu te dis, ah, quand même, sur les VPP, quand on a regardé, on devra aller plus vite ou moins vite, etc. C'est aussi instantané que ça ? Alors... C'est-à-dire que ta capacité sensorielle à détecter les choses, elle continue à fonctionner ? Oui, oui, la capacité de détecter les choses, elle continue à fonctionner. Mais en fait, tu as même quelque chose qui est un peu en amont, c'est-à-dire qu'avec les outils d'assistance à la conception qu'on a aujourd'hui, notamment le VPP et le simulateur, qui permet une approche assez intuitive des outils de conception, parce que, bon, tu as le volant, tu parles le bateau, tu peux agir sur les voiles, etc. Donc, en fait, même au moment de la conception du bateau, au-delà des performances et au-delà des chiffres, tu as des idées d'attitude du bateau. Est-ce que le bateau, il doit agiter ? Est-ce que tu dois être sur le nez ? Est-ce que tu dois être cabré, etc. Donc, en fait, avant même de regarder la vitesse ou les chiffres, tu te dis, ah ben attends, sur le simulateur, j'ai vu que telle attitude de bateau, ça donnait un bateau qui était stable, ou au contraire, telle attitude de bateau, ça donnait un bateau qui allait vite, mais qui était instable. Du coup, on va essayer, on va mettre le poids à cet endroit-là, empire les ballasts comme ça, et essayer de reproduire ce qu'on a vu en simulateur. Et puis, ben là, du coup, tu reviens de la nave, en disant, ah ben, ce qu'on a vu sur le simulateur, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et du coup, après, tu as aussi une latitude. Le simulateur, c'est pas une boule de cristal, ça reste un modèle scientifique qu'on doit étalonner. Donc, t'as pas mal de latitude quand ça correspond pas à la réalité pour le faire évoluer, pour que ça corresponde le plus possible à la réalité, et que sur la boucle suivante, tu sois plus précis dans tes prévisions. L'enjeu des outils de conception, aujourd'hui, il est colossal. Chaque cabinet, enfin, il y a des outils en commun, mais chaque gros cabinet a tendance à essayer de mettre en oeuvre ses propres outils, que ce soit les simulateurs, les VPP, etc. Chez Thomas Ruyant, vous avez des outils en propre, ou vous avez pris des trucs sur étagère ? Je précise que juste à l'étage où il y a ton bureau, il y a un simulateur, il y a le volant, et donc on voit bien que le soir, à la veillée, tu fais des jeux vidéo. Ouais, pas que le soir aussi, quelques journées passées derrière. En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'un outil, ça reste un outil, donc aussi puissant soit-il, c'est bête. Donc aujourd'hui, sur les outils, il y a quand même une base qui est assez commune à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent, notamment Gumbock, qui est la suite VPP. Donc VPP, c'est Programme de Prédiction de Vitesse, et là, on travaille en statique, donc la somme des forces égale zéro. Et il y a une partie simulateur, donc là, c'est du dynamique, donc là, on barre le volant, on peut mettre des vagues, des variations de vent, etc. Et le bateau bouge, donc la somme des forces égale accélération. Et il y a des modules de design d'appendices qui sont intégrés dans cette suite de logiciels. Donc aujourd'hui, et ça, c'est un logiciel qui est développé à l'origine par l'équipe de Team New Zealand. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et qui vend des licences aujourd'hui à... Voilà, mais c'est un logiciel sur lequel il bosse depuis plus de 10 ans. En fait, je pense que l'embryon de ce truc-là, ça doit dater de la coupe avec Alinghi en 2007, ou un truc comme ça. C'est les frères Monin, notamment, Jean-Claude Monin, et après, c'est Dan Bernasconi chez Team New Zealand qui a continué le développement de cet outil. Et aujourd'hui, cet outil-là, il est utilisé, je crois, par toutes les équipes de la coupe, mais par beaucoup d'équipes de course au large aussi. Je pense que Sam Manuard, d'ailleurs, avec l'équipe de Charal, ils ont aussi utilisé cet outil-là. Chez VPLP, à un moment, ils utilisaient cet outil-là. Je crois qu'ils ont essayé de développer un outil proche en interne. Chez Guillaume, pareil, ils utilisent... Chez Guillaume Verdier, ils utilisent cet outil-là. Et avec Benjamin Muil, ils ont développé Meta, qui est un outil un petit peu concurrent, mais qui, dans le fond, fait la même chose. Et après, il y a un autre outil qui est important, qui est pour la CFD, c'est-à-dire les calculs de fluides pour les résistances de coques, qui est en fait un outil qu'on utilise pour nourrir le VPP. Parce que le VPP, il fait en gros la somme des forces entre les forces aéros et les forces hydro. Mais il faut bien qu'on lui rentre des matrices des forces aéros et des matrices des forces hydro. Donc on utilise ce logiciel de CFD pour nourrir les matrices. Et ça, beaucoup de gens utilisent Fine Marine, qui est fait par Dumeka. Nous, dans notre projet, c'est David Depré-Morel, chez Finocon, qui était le maître d'œuvre de cette partie-là du projet. Et pareil, ça, c'est un outil qui est utilisé par l'essentiel des design teams. Tout ça pour dire que les outils, on a quand même tous des outils assez proches. Et que globalement, les outils sont des outils qui sont bêtes et qui sont très sensibles aux conditions limites, c'est-à-dire comment tu les initialises et selon quels critères tu décides d'optimiser. Donc, quels sont tes critères d'optimisation ? Et à la fin, quels sont tes critères de choix et comment tu interprètes les résultats ? Donc, on a beau avoir des outils hyper puissants, l'input des designers et la manière d'interpréter les résultats restent aujourd'hui des éléments totalement prépondérants. Ce qu'on observe bien sur l'eau, parce qu'on voit qu'en partant du même constat sur la génération des bateaux d'avant, par exemple, qu'est-ce que des bateaux qui avaient du mal à passer dans la mer et avec des outils sensiblement équivalents, tout le monde arrive à des propositions différentes. Ce qui est assez magique. Alors voilà, c'est ça qui est extrêmement étonnant et je reviendrai juste après sur les bureaux d'études et les teams. Comment t'expliques justement qu'il y ait une telle diversité de solutions apportées ? On voit, Charal ne ressemble pas du tout à Four People. Il y a des points communs et des divergences. Voilà, mais en tout cas, pour le profane de l'extérieur, les deux bateaux sont assez différents. Donc, ils sont évidemment différents de la génération présente. Ils sont différents de Malizia, qui est un plan VPLP. Comment t'expliques cette richesse au final ? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore tous trouvé la martingale ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de martingale ? Il n'y a pas de design unique qui mettrait tout le monde d'accord ? Ou est-ce que ça veut dire qu'on est à une étape de la recherche avant que tout le monde converge ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est bien montrer la dépendance des outils aux critères de choix. Donc, au final, chacun a trouvé des solutions qui correspondent à ses croyances, d'une certaine manière, et donc aux paramètres qu'on a mis en priorité comme objectif. Je ne veux plus qu'il enfourne, je ne veux plus enfourner dans le Grand Sud, ou je veux déchirer la flotte Toritching en montant les aviser. Je veux conserver un bateau polyvalent, ou je m'en fous de la traînée sur mer plate, mais je veux bien passer dans les vagues. Est-ce que je m'autorise à avoir un fond plat qui va taper dans les vagues ? Ou est-ce que je veux amortir ce mouvement-là, quitte à ce que ça fasse de la traînée en plus ? Donc, voilà la dépendance aux critères d'optimisation. Donc, ça, c'est une des raisons principales des différences. Et après, c'est toute une question de compromis. L'architecture navale, c'est la science du compromis. Et c'est pour ça qu'on arrive à des différences importantes. Est-ce qu'en particulier pour un tour du monde, et en particulier pour des courses en solitaire ? Donc, sur la coupe, c'est assez facile. Ils font du près et du portant dans une plage de vent qui va de 10 à 20 nœuds. Sur mer plate ? Alors, à Barcelone, ce n'est pas sûr que la mer soit plate. Jusque-là, sur mer plate ? Mais par contre, ils ont normalement une idée tout de même du spectre de vagues qu'ils vont rencontrer. Donc, ils savent pour quelles conditions ils vont optimiser. Là, ce n'est pas le cas sur un tour du monde. Et donc, c'est là que tu peux arriver à des optimisations vraiment différentes. On voit que Malaysia est un bateau qui est principalement typé pour le portant dans la brise. Et on a vu sur l'étape du Sud, sur le The Ocean Race, que ça marchait bien. Mais il a eu aussi le record à 640 000. Alors là, plutôt en avant de la dette, donc plutôt mer plate, ça marchait bien aussi, quoi ? Oui, mais malgré tout, c'est quand même des hautes vitesses. La mer semblait relativement plate, mais c'était quand même des hautes vitesses. Donc, on peut assimiler ça un peu au portant dans la brise. Disons que c'est des conditions où ne pas enfourner permet de tenir des vitesses moyennes élevées. Et à l'inverse, il y a une philosophie un peu traditionnelle des bateaux de Guillaume Verdier qui sont la polyvalence, qui sont de très bien marcher auprès et de couvrir l'ensemble de la plage des conditions météo. Ce qu'on voit bien avec Holcim, qui a l'air d'être un bateau super polyvalent. Et puis, Charal, il y a des parentés avec le design que nous, on a proposé pour à peu près Carkea et For People, qui est que pour passer dans la mer, on essaie déjà en premier ordre de grandeur de diminuer la surface frontale pour mieux passer dans les vagues. Donc, je pense que ce sont les deux bateaux les plus étroits de la flotte. Après, les différences sont qu'eux, ils ont plus optimisé en traînée et disons en rapport traînée-puissance avec des formes de carènes très en U et des fonds très plats. En plus, c'est plus en V. Ça se voit beaucoup sur les photos. Nous, c'est un peu plus en V. Donc, du coup, ils ont une carène qui va faire moins de traînée à l'agite, mais peut-être plus de traînée à plat. Et ils vont avoir une carène qui va un peu plus rebondir sur l'eau parce que les fonds sont plats. Nous, avec des sections plus en V, on va plus amortir les mouvements. On va avoir une carène qui a très peu de surface mouillée et très peu de traînée aux faibles angles de gîte. Par contre, qui sera un petit peu moins bien aux forts angles de gîte. Mais surtout, avec des fonds en V. Quels autres exemples on a sous les yeux de bateaux qui vont à 30 nœuds dans la mer ? C'est les bateaux à moteur. Les bateaux à moteur, ils ont des fonds en V. Alors, voilà. Bon, ils n'ont pas les mêmes problèmes de stabilité que nous. Mais voilà, on a fait un petit pas dans cette direction pour essayer de diminuer un peu les accélérations verticales au risque que ce soit un petit peu moins bien entraîné mais en pensant que ça allait améliorer la facilité à tenir les vitesses moyennes. Et même au-delà des vitesses moyennes, un Vendée, c'est 70 jours. Donc, il y a le veillissement prématuré du skipper qui n'est pas nul sur une course de cette durée-là. Et du matériel aussi. On a vu encore récemment sur la dernière étape de The Ocean Race parce que ce n'était pas simple de faire tenir des aériens en tête de mâche sur un Imoka. Sur le bateau d'avant, par exemple, la centrale inertielle est montée sur des silènes blocs parce que sinon, elle plante. On va les secouer, quoi. Donc, on a des accélérations, des chocs qui sont vraiment très brutaux sur ces bateaux. Donc, essayer de tenir compte de ça dans les seins de la carène pour amortir un peu les mouvements, ça nous a paru important. Et du coup, dans la science du compromis, ça nous a paru valoir d'abandonner un petit peu de performance pure. Alors, on va profiter de la description du comparatif que tu fais pour que tu nous expliques un petit peu comment tu te retrouves. On fera notre flashback un petit peu plus tard, mais comment tu te retrouves à devenir, alors je ne sais pas comment on dit, co-architecte, designer. C'est quoi ton titre dans le... On dit bien un plan, on dit quoi ? On dit un plan groupe finaux Antoine Coche. Quel était ton rôle ? Parce que tu es architecte, n'as-moi là. Oui, oui, moi, je suis architecte naval de formation. Tu es ingénieur mécanique et architecte naval. Même si j'ai... Enfin, je fais une école d'ingénieur, puis après, je suis passé à Savo-Sampton, mais je n'ai pas fini le master d'architecture naval de Savo-Sampton. Je suis parti avant de remettre ce qu'on appelle la dissertation, qui est le mémoire de fin, qui était un mémoire proposé par Guillaume Verdier, qui était une étude sur les carènes d'Imoca. Et je n'ai pas fini, parce que je suis parti faire la route du Rhum. Voilà, c'est une bonne excuse. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est un plan Coche-Finocon, que voilà, après, les titres... Mais c'est ton premier bateau ? Alors, ce n'est pas le premier bateau sur lequel je travaille. Non, bien sûr. Ce n'est pas le premier bateau que tu co-signes. Mais à l'inverse, il y a plein de gens qui ont beaucoup travaillé dessus et dont le nom n'est pas sur l'affiche. On en reparlera plus tard, mais il y a plein de collaborateurs derrière. Comme toujours, ne serait-ce que quand tu as balayé tous les outils, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière. Comment cette opportunité est née ? Donc, on verra à la fin du podcast. Je suis un peu compliqué, là. À la fin du podcast, on verra comment tu as travaillé aussi sur le premier bateau de Thomas Ruyant. Mais ce que je veux dire, c'est comment ce choix-là, qui est un choix très original, très fort, Finocon qui n'avait plus fait d'Imoca depuis longtemps, toi, tu n'avais jamais fait d'Imoca en tant qu'auteur, je mets plein de guillemets. Comment cette proposition-là se construit du côté de Thomas Ruyant, qui fait donc For People, et du côté de Yohann Richaume, qui lui fait Papré Carca. Papré Carca, je sais. Maintenant, je ne sais plus. Oui, c'est Papré Carca sur ce cycle-ci. Avec Thomas, c'est une relation de confiance depuis longtemps. En fait, il avait fait la Transat Jack Vabre avec Boris Herrmann sur l'ancien Gitana 16, donc le bateau que Sébastien Joss avait utilisé pour le Vendée 2016. Et donc, avec Boris, ils ont dû faire la Transat Jack Vabre en 2017 ensemble. Ils étaient venus me voir tous les deux pour un peu la prise en main du bateau, le mode d'emploi du bateau, etc. Et on avait bien sympathisé ensemble avec Thomas. Il avait bien aimé le niveau d'échange technique qu'on avait pu avoir ensemble à ce moment-là. Et la capacité de, disons, de vulgariser un peu les concepts architecturaux et de faire le lien avec le mode d'emploi du bateau. Comment, notamment, les grandes questions à l'époque étaient beaucoup autour de l'utilisation des angles de qui, de pourquoi il fallait diminuer l'angle de qui, au reaching, à haute vitesse, et des choses comme ça. Et donc, après, quand Thomas a voulu monter son projet Vendée, qui a été le projet Linked Out, il m'a demandé de venir avec eux pour des questions de timing et aussi de gestion de la prise de risque, etc. Il avait souhaité faire un plan Verdier à ce moment-là qui était l'ancien Super 60 sur lequel Guillaume avait travaillé pour ce qui devait être la Volvo à l'époque et qui est un projet qui avait été abandonné. Une sorte de monotype Zimoka, quoi ? Exactement. Et donc, il y avait une base qui était déjà toute prête. Donc, ça permettait à Thomas de partir assez vite, etc. sur un bateau sur lequel il y avait eu beaucoup d'études. Donc, c'était assez logique de faire ça à ce moment-là. Mais dès le départ, on savait aussi que ce serait un bateau qui serait sûrement très performant et polyvalent, mais c'est un bateau qui avait assez peu de francs bords à l'avant et une étrave assez inversée, débordée assez inversée. On savait aussi qu'au portant dans la brise, ce serait peut-être un peu compliqué. Ce qui s'est avéré être le cas. Toujours est-il qu'on a bossé ensemble avec Thomas sur le développement de ce bateau-là, notamment sur les voiles et puis plus tard sur les appendices. Et donc, on s'est vraiment construit une culture commune, une vision commune de là où on en était, de ce qu'il faudrait faire pour l'avenir. Et notamment pendant le Vendée, il y a une anecdote amusante, mais à un moment, il m'a appelé dans le sud en disant « Ah, je t'appelle parce que je sais que j'oublierai, mais je t'appelle pour que toi, t'oublies pas. » Et bon, là, quand même, c'est dur. Vraiment, ces bateaux-là sont très engagés au portant dans la brise. Donc, il faut qu'on trouve des solutions, etc. Voilà, on y réfléchira ensemble après, mais moi, j'oublierai, mais toi, t'oublieras pas. Et du coup, quelques... Il y a une petite graine qui est déposée dès le Vendée Globe. Voilà, voilà, qui était déjà un peu présente après, qui s'est confirmée pendant. Et puis, au retour du Vendée Globe, on s'est assez vite mis d'accord sur le fait de construire un projet ensemble. Avec l'équipe Paprec Arkea, on a aussi discuté relativement tôt ensemble, précisément du fait que j'étais en train de réunir un design team pour pouvoir faire une proposition à Thomas. Et assez vite, ils ont dit « Ah, bah, écoute, si tu réfléchis à ça, tiens-nous au courant parce que nous, ça nous intéresse aussi. » Par contre, eux, ils n'avaient pas encore de skipper à ce moment-là. Yohan est arrivé un petit peu après et c'était évidemment important qu'Han Richaume participe à ce choix-là. Lui-même architecte naval. Oui, lui-même architecte naval de formation ayant fait Southampton avec un des collaborateurs du groupe Finno. D'accord. Donc, le monde est petit. Il est très petit. Surtout ce monde-là. Et c'est toi qui choisis le groupe Finno ? Alors, moi, j'avais fait mon stage de fin d'études à l'UTC, à l'Université de Technologie de Compiègne, chez Finno-Conc. Et sachant que chez Finno-Conc, à l'époque, il y avait Jean-Marie Finno, Pascal Conc et Guillaume Verdier et Pierre Forgia. Et il n'y avait pas encore David de Prémoré. Donc, avec Pascal, on s'entend bien depuis longtemps. Et donc, c'était assez naturel pour moi de me tourner vers eux pour renforcer l'équipe de conception. en particulier. Alors, même qu'ils ont fait beaucoup d'imocas. Ils ont gagné, je crois, les 2, 3 et 4. Vendée Globe numéro 2, 3 et 4. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas tout en tête. Pas le premier, mais les suivants. Mais ils n'avaient pas fait de... Ils avaient fait quelques upgrades de leurs anciens imocas. Mais ils n'avaient pas fait de nouveaux bateaux depuis plusieurs Vendée Globe. Oui. Et là, c'est par ailleurs très actif dans plein d'autres domaines. Oui, mais à mon sens, ce n'était pas un problème parce que ça dépend vraiment de quelles compétences on allait chercher. Moi, j'avais eu l'occasion de travailler sur les appendices de Thomas. J'avais déjà un concept de Karen, notamment, en tête. Et à l'inverse, chez Fino, ils ont l'expérience de faire des bateaux. Donc, de faire la 3D, de faire des calculs de structure ou d'avoir un regard critique sur les calculs de structure puisque la formation d'origine de David de Prémorel, c'est la structure. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'est que depuis quelques années, ils avaient fait beaucoup d'efforts pour progresser en CFD. On a parlé tout à l'heure de Fine Marine. Et donc, dans la capacité d'utiliser les logiciels de CFD et des outils associés, ils avaient fait beaucoup d'efforts ces dernières années. Et dès le début, l'idée, c'était aussi d'avoir un cabinet de structures séparés, notamment pour pouvoir s'appuyer sur une force de frappe plus importante pour pouvoir calculer vite et produire les plans en tenant le planning. Un gros ordinateur, en gros. Oui, mais un gros ordinateur et grosse équipe et équipe un peu structurée avec des process, pas forcément le côté artiste des architectes, mais des process pour bien gérer un projet et parfois tenir la montre et dire, les gars, là, il faut décider parce que nous, on doit faire les plans. On doit finir les calculs et faire les plans. Donc, maintenant, il faut décider. Et donc, là, c'est G6 Design qui a été choisi pour faire ça. Et du coup, David, il pouvait avoir un regard critique sur la structure, en tout cas, aider à définir les cahiers des charges, les cas de chargement et faire des vérifications. Donc, comme ça, en interne dans le Design Team, on avait la capacité de faire des vérifications sur les calculs de structure. Et donc, ça, voilà. Donc, ça commence à faire une équipe assez complète. Et tant qu'on est dans la présentation de l'équipe, après, moi, je n'étais pas tout seul dans ma structure, on dit Antoine Coche, mais en fait, moi aussi, je m'étais entouré pour élargir un peu mon équipe. Sur la partie VPP et des centres carrénes, il y a Bobby Kleinschmidt. Donc, Bobby, il travaille depuis longtemps chez Team New Zealand maintenant. Et on avait travaillé ensemble déjà à plusieurs reprises parce qu'il avait beaucoup travaillé avec Guillaume Verdier sur la partie VPP, notamment lors de la conception du Maxi Gitana, de Gitana 17 et de Gitana 16 qui était l'IMOCA du Vendée Globe 2016. Donc, on avait déjà des bonnes habitudes de travail ensemble. Et donc, Bobby, et puis, c'est vraiment un des bons spécialistes de Gumbock maintenant et comme on l'a dit tout à l'heure, oui, Gumbock, c'est un outil, c'est bien, mais ça dépend vraiment de la manière dont on le paramètre et dont on défie. ni les conditions d'utilisation. Donc, Bobby, il est très bon là-dedans et il a aussi proposé des carènes, etc. Donc, il a travaillé sur Appendice et VPP et on a Guénolé Bernard qui est chez Lunarossa, lui. Donc, on avait une petite couleur coupe dans le design team. C'est un régional qui est l'un des rares à l'orienter pur beurre à travailler dans le secteur. Très bon planchiste. Exactement. Et donc, lui, il a travaillé avec nous un peu sur les concepts généraux du bateau parce qu'il a aussi une bonne expérience du simulateur et d'avoir un regard critique sur le simulateur. Mais sa spécialité, c'était surtout les systèmes. Aujourd'hui, il y a des gros enjeux à la fois en performance et en fiabilité sur les systèmes de foil, les systèmes de safran, etc. Chez Lunarossa, c'est lui qui s'occupe notamment des systèmes de contrôle de la Grand Voile. C'est lui qui avait fait chez Team France les systèmes de contrôle de l'aile qui avait été remarqué par toutes les équipes comme étant une aile qui avait des super systèmes de contrôle. Et puis, on avait aussi avec nous Thomas Dalmas qui était un petit jeune qui était dans le bureau d'études d'Initiative Cœur avant et qui notamment a aidé à analyser toutes les données. On produit énormément de données en CFD, en VPP, etc. Donc, il a fait pas mal d'outils pour aider à analyser les données et puis, il a vraiment travaillé avec moi sur les appendices, sur les foils et les safrans. Donc, on voit que c'est vraiment des poules qui se construisent et puis, c'est un travail assez collectif. Quel est l'input du skipper là-dedans ? Alors, tu vas me dire que ça dépend des skippers, je suis sûr, mais il y en a qui sont vraiment à force de proposition et qui disent la forme de Karen, je la veux comme ça ou après, j'imagine qu'ils apportent leur ressenti en fonction de leur expérience. Mais sur ce projet-là, quel a été l'input des deux skippers ? Je pense qu'il n'y a évidemment pas qu'une seule réponse. Je pense qu'elle peut être vraiment, donc moi, je ne peux parler que des gens avec qui j'ai travaillé. C'est pour ça que je te pose la question sur ce projet-là en revanche. Et dans le cas de Thomas, en fait, il n'y a pas de réponse là sur le projet, c'est-à-dire, c'est un truc qu'on a construit en travaillant ensemble depuis quatre ans. Donc, au moment où là, on avait une vraie culture commune et une vraie vision de là où on voulait aller, mais qui s'est construit par petites touches au bout de quatre ans. Donc, quand là, sur ce projet-là, on a dû prendre des décisions ensemble, je disais, Thomas, tu en penses quoi ? Il me disait, en fait, si tu me demandes une réponse, la personne que je vais interroger pour savoir ce que je dois répondre, c'est toi. Donc, en fait, je t'ai choisi parce que je sais que tu auras la réponse qui va me correspondre. Donc, vas-y quoi. Et un peu, alors là, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu, mais finalement, un petit peu la même chose avec Johan où il a dit qu'en fait, ce qu'il avait bien aimé dans notre proposition, c'est qu'on arrivait avec un concept de bateau qu'on ne lui disait pas qu'est-ce que tu veux, on va te faire le bateau que tu veux, qui était, nous, on a regardé ce qui s'était passé sur le dernier Vendée, on avait analysé beaucoup les données du dernier Vendée et du coup, du dernier Vendée, on concluait que la direction dans laquelle il fallait aller, c'était ça et on est arrivé en proposant un concept de bateau et je crois que ça, ça lui a plu. Donc, justement, il y a une piste quoi. Ouais, on a été force de proposition pour, on est parti d'un constat, une analyse, il y a des points forts et des points faibles sur la génération précédente et de ce constat-là, on a une proposition pour tenter de répondre à ces problèmes-là. Et par contre, je ne suis pas sûr qu'on aurait été très bon à faire autre chose que ça, c'est la voie qu'on avait envie de creuser, on ne sait pas encore si ce sera la bonne ou pas, mais c'était notre inspiration, disons. Ou conviction quoi. Il y a la science et il y a les convictions. Dernière question sur cette partie très technique et puis après, on va faire notre fameux flashback. Quel est le rôle des bureaux d'études internes aux équipes ? On sait qu'avec le temps, les grosses équipes se sont structurées avec des ressources en interne sur le design des bateaux parce qu'il faut les développer, les faire évoluer, etc. Mais est-ce que dès la conception, les BE internes, je ne sais pas combien il y a de personnes chez Terressing, il doit y avoir deux ou trois personnes au bureau d'études, est-ce que dès le début, elles sont aussi forces de proposition ? Est-ce qu'elles contrôlent comment se fait ce fonctionnement-là ? Comment elles fonctionnent avec l'équipe extérieure entre guillemets qui vient avec la proposition ? Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une réponse unique. En l'occurrence, je te pose la question sur cette création-là. Oui, oui, oui. C'est un rôle qui est important, notamment dans le fait de mettre des chiffres sur la compréhension des solutions existantes et dans le retour d'expérience des problèmes rencontrés. Après, sur un projet comme ça, c'est beaucoup sur la fiabilisation du bateau, l'intégration des systèmes, la gestion du planning, le suivi de fabrication, la qualité composite, la faisabilité ou non de « on propose un puits de foils qui est comme ça parce que c'est vachement bien pour… » Mais oui, mais est-ce qu'on arrive à le construire ou pas ? C'est un peu les gars du terrain, c'est les gars qui vont te dire « c'est un truc, mais en maintenance, quand il va falloir s'y coller, c'est ce que je veux dire. » En partie, un peu plus que ça. C'est une caricature. Oui, enfin, un peu plus, c'est pas plus, mais disons que c'est un éventail quand même assez large, notamment sur l'intégration des systèmes parce qu'aujourd'hui, les bateaux sont très très compliqués et donc il y a plein de choses sur lesquelles il faut beaucoup anticiper en amont lors de la conception « est-ce qu'on a cette place à bord où on va installer les différentes choses ? » Et il y a plein de choses, genre tous les systèmes de ballast, les systèmes de production d'énergie, d'électricité, les détails de l'implantation moteur et tout, donc ils prennent en charge beaucoup de choses. Tu n'as pas de frustration à participer à travailler comme un fou sur le design d'un nouveau bateau et d'être dans le même écurie sur l'autre bateau ou l'ancien bateau ? Non, non. Tu peux dire oui à personne aux écoutants. Ouais. Non, je pense que c'est une bonne chose notamment parce qu'il y a deux bateaux. Donc alors, être sur un ancien bateau, c'est quand même un poste d'observation avancé hyper intéressant pour observer les nouveaux, d'autant que ce bateau-là, c'est quand même le bateau qui a gagné la route du Rhum et la Transat d'Aver, donc les deux dernières transats. Donc, c'est quand même une bonne référence. Et puis, des nouveaux bateaux, il y en a deux. Il y a le bateau de Thomas et le bateau d'Yohan. Donc, ça permet aussi de conserver une certaine équité entre les deux et d'être observateur extérieur. Ça permet d'être neutre par rapport à tes clients. Donc, ça, c'est très bien. Et puis, il y aura des navigations d'entraînement avec ça, mais puis quelques navigations de mise au point avec l'un et l'autre des nouveaux bateaux. Et c'est quoi le verdict sur le terrain ? C'est que le bateau, le nouveau bateau de Thomas a gagné sa première course après six sorties. Donc, on peut partir du principe que ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est quoi en termes de ressenti ? J'ai cru comprendre que l'équipe était quand même relativement satisfaite. Notamment, il y avait un petit gain de confort. Notamment, le bateau était quand même à peu près conforme à ce qui était prévu en termes de pertes. Tu peux nous dire ? Attends, c'est plus que moi, visiblement. Il faut aller boire des coups, tu sais. Vous êtes plutôt content ? C'est très tôt pour dire. Bien sûr. Et on a envie d'être prudent. Mais ouais, on est content. Les deux équipes sont contentes. Il y a un sentiment, même avant les performances pures et avant la première course, qui était un sentiment du fait que le bateau était assez agréable à naviguer. Il était très parlant, il réagit beaucoup au réglage. C'est ce que dit très bien Morgan la Gravière. Il dit que c'est un bateau qui se barre. Ils diront ce qui n'était pas le cas de l'autre. Il est agréable à barrer, il répond bien au réglage, il passe bien dans la mer, il ne plante pas trop au portant. Quand le foil décroche, ce qui fatalement arrive assez souvent au Nimoca, il repart bien sans trop s'arrêter. Donc le feeling était plutôt bon. Après, si on simplifie un peu, c'est malgré tout un bateau qui se veut un petit peu typé pour le portant. Alors pour le portant, quelle que soit la force de vent, mais pour le portant. Et pour le près dans la brise, en gros, quand il y a de la mer, parce que comme la carène est assez fine, la puissance vient un peu plus des appendices et un peu moins de la carène. Par contre, elle passe bien dans la mer. Donc le compromis entre la traînée et la puissance n'est en théorie pas très bon sur mer plate, mais dès qu'il y a un peu de mer, il devient bon. Et la bonne surprise des premières confrontations, c'est que le bateau est tout de même assez polyvalent et qu'en gros, les gains faits sur les appendices permettent de compenser les petits défauts de la carène quand il y en a. et que quand on est dans les conditions où la carène marche bien, ça a l'air de bien marcher. Notamment au portant, pour l'instant, on a l'air de réussir à avoir des angles de descente assez bas. Or, les Imoca sont des bateaux qui vont très vite au portant mais qui ont du mal à glisser. Donc, ce qu'on appelle les VMG, c'est-à-dire le gain sur la projection de l'axe du vent est des fois pas très bon. Donc, chaque degré gagné est assez important. et en particulier en solitaire où c'est parfois dur de maintenir des vitesses élevées. Donc, trouver des compromis où on navigue un petit peu plus bas, un petit peu plus lent, c'est souvent un peu plus confortable sur le long terme. Ça permet aussi de diminuer les risques si jamais on prend la bascule dans le mauvais sens. Et là, donc, il va bas et vite. Il irait bas et vite. Ouais, c'est un peu tôt pour dire mais bon, les indicateurs sont plutôt bons pour l'instant. Et puis, en termes de perf pur, on a vu à Brest que sur Mer Plate, il pouvait aller très vite aussi. Je crois que sur 500 mètres ou sur le 1000, il fait... Ouais, donc le record de Thomas là à Brest qui était une bonne surprise, c'est 36 nœuds 55 sur 500 mètres. Sur 500 mètres, c'est pas une vitesse de pointe. C'est sur 500 mètres. Non, pointe à 39 nœuds, un peu plus de 39 nœuds et 36 nœuds 5 sur 500 mètres. Pour un bateau décimé pour aller vite au portant dans la brise, c'est plutôt pas mal. Ouais, on est content. Après, c'est un exercice de style un peu particulier, pas représentatif de ce que sera le Vendée Globe, mais bon, c'est un indicateur positif. Très bien. Après ce long préambule technique, mais absolument passionnant, on va repartir à un truc beaucoup plus... je vais dire beaucoup plus standard, entre guillemets, on va beaucoup parler de Figaro. On va faire le flashback que j'ai annoncé à plusieurs reprises. on va repartir à la fin des années 70, puisque t'es en 78, t'as 45 ans pour être très précis. Et on va repartir à Paris, en région parisienne, puisque c'est l'acte aîné. Comment le petit Antoine Coche va se lancer dans la voile professionnelle plus tard ? C'est quoi les racines de l'attraction ? Je crois qu'il y a un papa ou des parents qui font déjà un petit peu de bateau. Ouais, assez simplement, on allait en vacances à Begmeil et on faisait du bateau à Port-la-Titit, donc t'étais déjà à Port-la-Faut-Petit, quoi. À Port-la-Forey et à l'école de voile de Cap-Cose. La fameuse ? Ça a commencé dans la baie de la forêt et à l'école de voile de Cap-Cose et mes parents qui étaient allés au Glénan, qui avaient fait l'école de voile des Glénan. Ma grande sœur était allée à l'école de voile des Glénan aussi. Elle avait fait des stages avec Franck Camas au Glénan. Très bien. quand elle avait 14 ans. Et puis, on a longtemps loué la maison de l'oncle de Charles Caudrelier. Donc, voilà, c'était un tout milieu. T'avais pas le choix. Et puis, à l'époque, c'était les débuts de CDK. Donc, il y avait Poulain qui s'entraînait dans la baie, le trimaran rose d'Olivier de Kersauzon. Il y avait Florence Arthaud qui préparait énergie pour la route du Rhum 86. Je pense que Hubert Desjoyeaux et Gaëtan Guero, ils avaient essayé de vendre un cata de croisière à mon père fait par CDK. C'était le fondateur de CDK. Voilà. Donc, c'était là où les choses se passaient dans les années 80. T'étais déjà au cœur du réacteur. Tout petit, t'étais au cœur du réacteur. Donc, ouais, parisien, mais vacances dans la baie de la forêt à l'endroit qui faisait rêver à l'époque avec Jean Le Cam qui s'entraînait sur Biscuit Cantreau. Ah oui, donc t'étais en plein dedans. et l'école de voile du Cap-Cose, on en parlait encore il y a deux podcasts avec Jean-Luc Neillas qui y était aussi avec Bien Avoir Toi, avec Bilou. Cette école, cette petite langue de sable à gauche quand vous rentrez dans Par la forêt a effectivement vu passer beaucoup de beau monde. Comment tu t'es piqué tout de suite ? C'est une passion immédiate ? Tu te projettes tout de suite ou comment ça infuse ? Je pense que je me souviens bien de la préparation de la route du Rhum 86 donc j'avais 8 ans donc oui, c'est quand même assez tôt d'avoir vu les bateaux à l'entraînement dans la baie, j'avais un poster de Royal chez moi, etc. Je me souviens de la disparition de Loïc Karadèque aussi, c'était la victoire de Philippe Troupon. Sur cette route du Rhum 86. Et puis, au final, trois ans après, c'est le premier Vendée Globe et là, je me souviens bien aussi, j'avais beaucoup suivi, j'avais lu tous les bouquins, le bouquin de la Mazou, de Loïc Perron et donc le premier Vendée, ça m'avait bien accroché donc je pense que voilà, à partir de, donc j'étais en sixième, je pense, à partir de la sixième, c'était quand même déjà assez, une orientation forte, disons. Et tu voulais, tu voulais, comme à l'âge auquel on dit, je vais être footballeur pro ou pompier, toi tu disais, je vais être navigateur ? Ouais, ouais, je pense, alors j'aimais bien dessiner des bateaux donc dessiner des bateaux, faire du bateau mais ouais, je pense que ça s'était assez bien, on créait assez de taux. Et les choix des études sont faits dans cette logique-là ? Ouais, ouais, c'est extrêmement rationnel, tout est prévu et balisé. C'était plus facile pour moi aussi les sciences que les matières littéraires et par facilité et pour, parce que ça est maître utile pour faire du bateau et dessiner des bateaux donc même si il n'y a pas de formation reconnue pour l'architecture navale en France, tout le monde peut se déclarer un architecte naval, enfin c'est pas... C'est pas un titre d'État, c'est pas un diplôme. c'est pas un architecte des PLG. Malgré tout, je pense que c'est un avantage d'avoir une formation d'ingénieur et puis éventuellement une spécialisation après donc c'était assez logique dans cette optique-là de faire ça. Et ta passion est une passion tournée vers la compétition tout de suite aussi ? Oui, oui, oui. Je pense que c'était le Vendée Globe l'attrait principal au début. Ah oui, pas du tout la voile légère ? Alors... T'as fait un petit peu d'opti ? Non, j'ai fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que petit nom parce que c'était de la croisière familiale en habitable et puis les premières régates enfin les premières vraies régates c'est assez vite le Tour de France à la voile et des choses comme ça. Et l'intérêt pour le dériveur, il est venu plus tard et ça a été une vraie passion avec le Tornado et le Class A mais ça c'est plutôt au milieu des années 2000. Alors si on respecte leur chronologie qu'on en parlera mais c'est un truc vraiment important parce que j'adore le dériveur et notamment l'éticata de sport mais c'est venu plus tard. On y reviendra, ça vient effectivement plus tard. Donc tu vas faire des études d'ingénieur pour commencer à Compiègne qui est ce qu'on appelle une université technologique. Oui, l'UTC, l'université de technologie de Compiègne. Je crois qu'il y en a deux ou trois en France. Oui, il y en a trois. Il y en a trois, c'est ça ? Et là, il y a déjà pendant ces études-là, tu fais de la compète en tant qu'étudiant ? Oui, en fait, j'ai déjà... Ce n'est pas au bord de la mer mais ce n'est pas très loin de la mer à Compiègne. Oui, c'est à 650 kilomètres de par la forêt. De par la forêt mais tu peux aller en Pichardie. Oui, oui, oui. C'est plus près de... Non, on s'est entraîné un peu au Havre mais globalement, j'avais déjà très envie de faire le Figaro. En fait, le bateau familial dans mes années de lycée, c'est un Figaro 1. Donc, je fais déjà... Le bateau des croisières familialités, c'est un Figaro 1 ? Oui, moi, j'avais à négocier un peu. Donc, il commençait à ne plus y avoir trop de croisières familiales. Il y avait quelques régates familiales. Et familial et pas que parce qu'en fait, du coup, c'était Ronan Lebihan qui barrait le bateau avec Ronan Lucas qui était numéro 1. Ah oui ! Ce n'est pas du tout les croisières familiales. Ronan Lebihan, c'était à l'époque un voilier célèbre qui est installé à Bénodet et à Port-la-Forêt de Lebihan Voile. C'était la marque qui était une fine barre de ce finistère, celui-là. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est les anniversés. Donc, il y a déjà l'idée de faire du Figaro que je ne fais pas l'année de ma terminale heureusement parce que je n'aurais pas été prêt. Mais l'idée était quand même de le faire très vite. Donc, en fait, je rentre à l'UTC en 96 ou 97. Il y a deux années de prépa intégrée et puis trois années de spécialisation, de branche. Mais en fait, la deuxième année de prépa intégrée, je prends un semestre sabbatique pour faire la Transat AG2R. Et une des raisons du choix de l'UTC en dehors du fait qu'il s'avait bien voulu de moi, c'était qu'il y avait une structure pour les sportifs de haut niveau et que tu avais pas mal de latitude pour organiser ton emploi du temps. C'était organisé par semestre, c'était organisé par unité de valeur et donc, tu pouvais vraiment composer ton parcours un peu comme tu voulais. En fonction du calendrier de course. c'est même en fonction de ce que tu voulais parce que tu avais un grand choix d'unité de valeur et il y avait des parcours préétablis mais si tu avais un projet personnel, tu pouvais leur dire bah non, moi je vais prendre telle unité de valeur dans tel département et donc moi, t'es allé voir le directeur de la pédagogie en disant bah moi je voudrais être architecte naval et donc je voudrais faire telles unités de valeur, telles unités de valeur, etc. Je sais que normalement on les fait pas ensemble mais est-ce que ça vous va ? Il a dit bah ouais, vas-y, très bien, fais ton truc et donc ça s'est confirmé que dans cette école-là, si on présentait aux équipes pédagogiques un parcours cohérent, ils t'aidaient beaucoup à construire ton projet en te donnant la liberté pour déplacer les examens et participer aux régates ou choisir les unités de valeur qui étaient cohérentes pour construire ton parcours. D'accord, donc entre la période de lycée et cette période-là, il n'y a pas de transition ? Bah non, deuxième année, il y a une année de prépa intégrée puis la deuxième année je fais la G2R et après j'enchaîne sur le Figaro donc je fais... Du coup, ma question c'est qu'il n'y a pas de... la G2R c'est déjà un niveau de régate et d'engagement et de niveau de projet qui est assez costaud quoi et avant il n'y a pas de... Bah il y a le Tour de France à la voie à l'avant. Voilà, il y a quelques... D'accord, très bien. C'est une route assez directe c'est ça que je veux dire. Et puis le fait d'avoir pu naviguer sur ce Figaro 1 qui était le bateau familial et j'avais accompagné le Figaro une année avec. J'étais allé aux Açores avec. Donc j'avais pas mal navigué avec le bateau, je le connaissais déjà bien. D'accord, très bien. Donc il n'y avait pas énormément de compétition avec à part des tours du Finistère ou des choses comme ça mais je le connaissais déjà bien. Dans ma petite fiche, il y a eu une participation à la solo, le Telegram avant la G2R ? Ah oui, oui, on a... C'était l'une des formules de promotion. Oui, on a chanté plusieurs choses. Il y avait... Donc la solo, le Telegram qui était une course super effectivement, ça avait été la découverte de la course en solitaire sur ce bateau-là. et puis c'était une course de promotion super parce que j'y ai participé deux fois et les participants, c'était Armelle Lecléache, Charles Caudrelier, Nicolas Troussel, Erwanda Barli. J'en oublie sûrement plein mais enfin voilà, que des noms que j'ai recroisés après et donc il y avait... C'était beau être une course de promotion, en fait, il y avait déjà un super niveau. C'était réservé aux jeunes, c'est ça ? Il fallait avoir moins de... Je ne sais pas quel âge. Oui, il fallait avoir moins de 25 ans, je crois. Il y avait un bateau à gagner à l'époque. Quelque chose comme ça, il y avait un bateau et un budget à gagner, oui. Et à l'époque, t'es quoi ? T'es un petit Parisien qui vient le week-end ? T'es quelqu'un de l'été qui est là l'été puis qui reste l'hiver et t'es connu d'eux ? T'es inclus dans cette bande-là ou quel est ton statut ? Oui, de fait, je suis sûrement un peu parisien. Je fais mes études à Paris et je viens en Bretagne pendant les vacances. Après, on se connaît tous assez tôt parce que notamment Charles Caudrelier faisait partie de la bande de copains de ma sœur à Begmeil. Donc, je le connais depuis que j'ai 5 ans. D'accord. En fait, on se croise tous à Port-la-Forêt depuis très longtemps. Mes parents sont amis avec les parents de Charles. C'est un petit milieu. Tout le monde se croise depuis longtemps. Et je pense que Charles avant que moi j'y participe à la solo Le Telegram, il avait dû participer à la première édition qui s'appelait la Twentys Cup à l'époque sur le bateau de mon père. Ah oui, d'accord. Il y a déjà un écosystème et t'es déjà au milieu. Et alors, comment, à 19 ans ou même pas, non, à 20 ans, comment tu arrives à monter ce projet à G2R ? C'est un peu une autre époque. Il y a le bateau et le reste, on fait un peu avec des bouts de ficelle. C'est le bateau familial. C'est le bateau familial. Le fameux bateau de croisière familial qui va servir à faire la G2R. Peut-être qu'il faudra que tu racontes comment tu arrives à convaincre tes parents de lâcher un vrai bateau de croisière pour un Figaro. T'as dû leur expliquer qu'il y avait un carré. Bah non, c'était passé du First 310 au Figaro 1, c'était la même carré, donc c'était pas très compliqué. Et ouais, la G2R un petit peu sous les couleurs de Douarnenez 98, mais un peu avec des bouts de ficelle quand même à l'époque. C'était les fêtes maritimes. C'est ça. Mais bon, il y a le bateau. Je suis étudiant, amateur et tout, donc ça coûte pas très cher. Donc voilà, ça se fait. Et quel souvenir tu diras de cette première ? Eh bien, super. Première Transat, première Transat, très bonne expérience. C'était avec André Maléjac qui était un copain de mon père, voilà, avec qui du coup j'avais fait pas mal de convoyages, d'entraînements, de petites courses du dimanche et tout, donc on s'entendait bien. Donc c'était un pur amateur, mais voilà, lui il était motivé à fond parce que c'était la course de sa vie. Et du coup, on s'est bien entendus ensemble. Et puis, on allait très vite au portant et donc au final, on a fait un truc correct, on doit finir 11e, je crois. 11e, ah voilà, c'est ça, t'as bien fait. C'est ce qu'il y a à l'époque qui était un assez joli score. Ouais, puis surtout en fait, bon nous, on était partis au nord et à la fin, c'était passé au sud à ma, si mes souvenirs sont bons, c'est Marc Guessard et Bruno Jourdain qui doivent gagner en passant par le sud. mais dans le groupe du nord, on devait être le troisième bateau du groupe du nord ou un truc comme ça. Donc en fait, on s'était bien débrouillé. On allait vite au portant. Et devenir figariste, à l'époque, c'est un objectif ? Ouais. Ça te semble un préalable indispensable avant de faire la réglage. Oui, tout à fait. C'est l'école de course large, c'est la voie logique. Encore une fois, un peu milieu de port la forêt, c'est la grande époque des Miches d'Eche, des Jean-Lucam. On voit le Figaro avec Charles, on va voir l'arrivée du Figaro à Concarneau, etc. Donc, c'est logique. Tu vas faire ta première solitaire l'année d'après, donc tu es toujours étudiant. Ouais, mes quatre premières solitaires, je suis étudiant. C'est pas mal quand même. Et alors, comment elle se passe cette première solitaire ? Je crois comprendre que tu fais une première étape éclatante. Tu es le plus jeune de la course. Ouais, sur mes quatre premières solitaires, je crois que je serai le plus jeune de la course. Avec, je crois, Alexandre Toulorge qui était de 78 aussi, donc on a dû être souvent co-Benjamin. Et ouais, c'est la première étape, elle part de Brest et elle arrive à Brest. Et puis là, c'est la première étape, ton premier Figaro et tout, tu te demandes un peu comment ça va se passer. Alors, est-ce que je suis fait pour ça ? Est-ce que je ne suis pas fait pour ça ? Etc. Puis, je me souviens de la sortie du Goulet de Brest qui avait été un peu difficile. Je crois que cette année-là, c'était le record de participation, 58 bateaux au départ. Donc, grosse flotte, ligne de départ de 1 08 de long, etc. Donc, quand tu commences à tirer des bords à l'envers, au près, c'était un peu compliqué. Donc, sorti un peu difficile du Goulet de Brest, puis là, je me dis, ça va être dur et tout ça. Et puis, en fait, c'était les débuts de l'informatique. Je pense que cette année-là, il n'y avait que 6 bateaux sur 58 qui avaient un ordinateur à bord. Et moi, j'en avais un parce que c'était assez naturel pour moi d'utiliser directement ce type d'outils. Et je fais un super coup dans le dans le chenal du four en utilisant bien les courants dans Maxi. Et donc, je sors du chenal du four 8e. Et donc, je me dis, super et tout, il faut m'accrocher. Et puis, bon, après, pendant l'étape, il y a un peu des hauts et des bas tout le temps. Mais au final, le dernier matin, après 4 jours de mer, il y avait du brouillard la nuit. Donc, c'était un long bord de près entre Wolfrock et Brest. Wolfrock et Brest. Et j'allais hyper vite au près. J'avais passé Yann-Eliès à la tombée de la nuit et tout. Et c'était Jean Le Cam et Pascal Bidégory qui étaient en tête. Donc, c'est des bonnes références. Et... Mais la nuit est dure. Le vent monte, il y a des changements de voile et tout. Je suis perdu. Il y a du brouillard. Le quatrième jour, je me dis, voilà, ça va être la cata au pointage du matin. Et puis, j'attends avec impatience le pointage du matin. Et là, je ne suis pas positionné. Et là, je me dis, je suis au fond du trou. Je me dis, ça va être la cata, etc. Et c'était Bidégory qui était pointé en tête. Et puis là, dans le brouillard, je me retourne et je vois Bidégory qui croise derrière. Donc là, je me dis, ah ouais, non, en fait, ça va. Et du coup, ça m'a réveillé brutalement. Je n'étais plus du tout fatigué. Et par contre, je ne savais plus du tout où j'étais. Donc, je me dis, je suis Pascal. Et donc, je vire et je suis Pascal. Et alors après, malheureusement, il y avait, Jean-Luc Amé était parti de l'autre côté. Moi, j'avais suivi Pascal et puis c'est Jean qui gagne l'étape. C'est Jean qu'il fallait suivre. C'est Jean qu'il fallait suivre. Mais bon, malgré tout, je finis huitième. Et puis voilà, du coup, quand on passe au écent, j'étais en tête de la première étape de mon premier Figaro. Donc, j'étais content. Et là, ils se disent quoi quand ils voient le petit jeune alors qu'il ne sort pas de nulle part parce que tu connais une partie de la flotte mais les tauliers et tout, ils se disent quoi quand ils te voient débarquer comme ça ? C'est assez rare. Je ne sais pas, c'est à eux qu'il faudrait demander. Non, mais Jean, par exemple, il a toujours été assez supporter et tout mais pareil, ce n'était pas 100% une découverte parce qu'en fait, avec mon lycée, j'avais fait l'EDEC sur ce bateau-là quelques années avant et déjà, contre Jean qui louait son bateau à des étudiants et il nous avait dit déjà que tu habites au près quand même et tout. Donc, voilà, il a été très sportif en dur. Il y a quand même un jeune qui fait des études en parallèle puis qui marche bien, c'est bien mais ce n'était pas une découverte non plus. Et là, tu as quoi comme sponsor ? Et là, c'est Sonier Duval. Les quatre premiers Figaro, c'est avec Sonier Duval. Parce qu'il y a avoir le bateau parce que c'est le bateau de la famille, c'est quelque chose mais être étudiant et performer et en plus trouver les sponsors, pour un jeune homme, ça commence à faire beaucoup. Oui, alors malgré tout, c'est encore des petits budgets. Je suis étudiant. En gros, il n'y a qu'une course au début qui est la solitaire. Après, il y a la porquerolle en début de saison où c'est un peu plus cher parce qu'il y a un déplacement camion, etc. Mais c'est des budgets qui feraient rire par rapport au budget actuel. C'est quand même une époque où tout coûtait pas mal moins cher donc c'était plus accessible pour des jeunes. Et tu arrives à t'entraîner ? Tu es au pôle de Port-la-Foret ? Oui. Tu es passé de la maison du touriste de l'été au pensionnaire du pôle ? Donc les semaines où il y a stage à Port-la-Foret, j'ai cours à Compiègne le lundi. Je vais à Port-la-Foret. Il y a trois jours de stage à Port-la-Foret mardi, mercredi, jeudi et puis j'ai cours à Compiègne le vendredi et le samedi et puis les cours sont sur vidéo et tu peux les suivre après ceux auxquels tu n'as pas assisté, etc. Mais donc, c'est quand même un emploi du temps assez bien chargé. Ça, c'est une semaine sur deux au printemps. C'est plus tranquille à l'automne. Mais en général, j'ai réussi à prendre un temps à avoir un planning un peu plus light au niveau des cours. Et à l'époque et même encore aujourd'hui, c'est un schéma de fonctionnement qui est rarissime. Il y a assez peu d'étudiants. Oui, alors assez peu. Après, Tom Laperche, il a fait la même école. Alors, il a peut-être fait le Figaro un petit peu plus tard. Il était peut-être un peu plus avancé dans le cursus de l'école. Mais par contre, d'ailleurs, c'est les mêmes gens qui s'occupent de la structure des sportifs de haut niveau qu'à mon époque. Donc, je sais qu'il est bien entouré. Mais ça, c'était aussi une grosse plus-value. C'est-à-dire que d'un point de vue technique et au pôle, pour la fois, on était bien encadrés. Mais là, c'est des gens qui avaient l'habitude vraiment du sport de haut niveau. Le mec qui s'occupait de la structure à l'époque, il était entraîneur sur le circuit pro féminin avant, Marc Monetti. Et il te donnait des outils pour gérer ton emploi du temps, gérer le stress. On faisait des séances de sofro, on faisait la prépa physique là-bas, etc. Donc, on avait un vrai suivi et avec une approche un peu différente de ce qui se faisait à Port-la-Forêt. Donc, ça a été finalement vraiment des atouts. Ce n'est pas juste un aménagement de temps. Non, non, non. Il y avait un vrai suivi. Statut d'athlète d'étudiant athlète d'au niveau. Et avec une culture finalement un peu en avance sur ce qu'on faisait dans la voile à l'époque. Parce qu'à l'époque, la prépa physique en voile, on n'en faisait pas. Et eux, ils en faisaient à Compiègne. Et puis, de la même manière, assez vite l'idée qu'il y aurait moins de temps sur l'eau donc il fallait se préparer différemment et que ce n'était pas un problème parce que c'était comme ça. Donc, il fallait l'accepter. Mais du coup, de pouvoir travailler plus la météo, etc. Des choses qu'on pouvait travailler à distance. Donc, assez vite, je me suis bien entendu d'abord avec Pierre Lagné puis ensuite avec Jean-Yves Berneau pour préparer le mieux possible la météo. À quel moment tu vas dire maintenant que j'ai fait Compiègne, il faut que je fasse Sampton ? Ça, c'était dans la continuité. C'était prévu ? Oui. Et même, ça a été fait en échange avec la dernière année de Compiègne. C'était très organisé. Et puis, dans l'équipe de voile de l'UTC, il y avait deux copains avec qui on avait fait le Tour de France à la voile, notamment Loïc Gouetfert qui est chez Guillaume Verdier aujourd'hui, qui était passé un an avant moi, qui avait fait le cursus UTC et puis ça, ou Sampton, donc il avait ouvert la voie. D'accord. En tout cas, on voit que c'est assez bien planifié et organisé. Il n'y a pas beaucoup d'improvisation. Tu savais ce que tu voulais faire depuis longtemps et tu déroules presque le... Oui, ça se fait naturellement. Très bien. Très, très vite, il y a toujours cet objectif du Vendée Globe dans un coin et très, très vite, en fait, tu vas passer à Limouka. Ta première solitaire, c'est 99, je crois. Ensuite, il y en a encore deux autres en 2000 et en 2001 et à chaque fois, la première, c'est huitième et le suivant, c'est dixième, deux fois dixième ? Je ne me trompe pas ? Oui, c'est ça. C'est un crès score quand même. Encore une fois, c'est une époque où pour rentrer dans le top 20, il faut s'arracher. Oui, j'étais assez régulier dans le top 10 sur les trois des quatre premières solitaires dans les dix. Alors, j'amène des victoires d'étape, une victoire d'étape en 2002 qui est du coup la dernière des solitaires de ce cycle de quatre pendant que j'étais étudiant. Quand même, je rappelle, en étant étudiant, tu fais huit, dix, dix, huit. Oui. C'est pas mal. Je ne veux pas tresser des fleurs comme ça, mais... Aujourd'hui, on verra un étudiant débarquer et faire ça, ça serait... Après, en 2002, c'était un peu une déception parce que... Je gagnais la première étape. 2002, c'était... En fait, les années d'avant, c'est toujours des vieux qui gagnent et les étapes, en général, donc c'est Jean Le Cam, Éric Drouglaset, Pascal Bidégory, Philippe Poupon et 2002, c'est l'année des premières. Donc, c'est... Donc, je suis le premier de la nouvelle génération à gagner une étape. Je crois que c'est Sébastien Digan qui gagne la deuxième, Charles Caudrelier qui gagne la troisième et Yann Elias qui gagne la quatrième. Donc, c'est... Pour nous quatre, c'était les premières victoires d'étape et c'est Kito qui gagne le général, mais... Première victoire non pour l'AV depuis... Voilà. Mais, c'est très serré cette année-là et au général, je crois que je dois faire huitième mais à 25 minutes de Kito. Ah oui. Or, dans l'arrivée en Espagne, le vent était tombé à l'arrivée et à l'époque, l'arrivée à Riron se faisait dans le fond du port au niveau de la digue et maintenant, elle se fait à la cardinale qui est à l'entrée de la baie et donc, si on fait le classement à l'entrée de la baie comme on le fait aujourd'hui, c'est moi qui a une Le Figaro en 2002. Donc, voilà, du coup... C'est pas une belle huitième place pour toi. Voilà, c'était pas passé loin donc au final, c'était une déception, ouais. Alors, cette même année-là, tu te lances en IMOCA. Bah, cette année-là, c'est une année bien chargée parce que je finis le UTC, je suis à Southampton pour faire le master d'architecture de Nerval là-bas et je fais le Figaro et je prépare le ROM 2002 en IMOCA. Ça va vite. Ouais, 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 ça va vite et du coup... T'as 24 ans. Et j'ai 24 ans. T'as 24 ans, t'as déjà fait quatre fois la solitaire et tu prépare la route du ROM en IMOCA. Ouais. Avec un bateau qui est l'ancien bateau de Giovanni Ciroldini. Donc, voilà, Phila, un plan finaux qui, à l'époque, avait été assez novateur parce que c'était, je pense, le premier bateau à avoir à la fois le quipivote en termel. Malgré tout, c'est un bateau qui est assez lourd, qui est pas très bien fini et tout, qui s'avère être un bateau assez physique et qui commence déjà à vieillir un peu par rapport notamment au plan Lombard comme le bateau de Bilou ou comme le plan Owen Clark d'Hélène MacArthur qui est le bateau de référence dans ces années-là. Et c'est toujours, là, c'est une nouvelle pierre, une nouvelle étape sur le chemin du Vendée Globe. Ouais, là, le but, c'est le Vendée 2004 qui, du coup, va pas se faire. Il y aura donc deux belles années. Attends, on va rester. Tu vas vite. Je voulais épargner les auditeurs en allant un peu vite. Non, parce que la route du Rome 2002, elle n'est pas anecdotique. C'est la fameuse route du Rome 2002 qui voit l'hécatombe des trimarons Orma. Mais on a oublié qu'il y avait une course en Imoca. Et toi, tu vas finir 5e, c'est ça ? Ouais. Sur 6 ? Alors, sur 6 ? Ah non, on était quand même un peu, j'espère qu'on était un peu plus que 6 à l'arrivée. Je me tromperais pas. Je pense qu'il y avait, alors, par contre, la flotte était un peu plus hétérogène que ce qu'on voit aujourd'hui. mais je pense qu'il y avait quand même, je pense qu'on devait être 15 au départ et puis 12 à l'arrivée. En temps pour moi. Par contre, la flotte était plus hétérogène. Donc, dit autrement, 5e, c'était pas bien. Par contre, c'était bien d'être allé au bout. Tu vois, notamment, il y avait mon copain Sébastien Joest qui avait des matés au Cap Fréel et tout. Donc là, l'objectif, c'était de passer du temps en mer, de naviguer, de se familiariser avec le bateau que je connaissais pas bien. Donc, sportivement, c'était pas génial. Même si je finis juste derrière Bilou, je finis une dizaine d'heures derrière Bilou. Mais malgré tout, j'avais accumulé de l'expérience. Donc, ça, c'était bien. Et puis, ça avait été une route du Rhum assez épique quand même. Voilà, exactement. Et en termes de gestion de projet, comment tu avais financé un bateau pareil ? Tu l'avais loué ? Tu l'avais acheté ? Non. pour le coup, autant on peut dire, je suis athlète de haut niveau, je peux faire de la perf sur l'eau. Mais autant que tu vas avoir ton banquier à 24 ans avec ta bonne mine, bonjour, je voudrais acheter un Iboca. C'est un peu moins simple. Ouais, ouais. Et alors malgré tout, voilà, encore une fois, c'est pas les mêmes budgets qu'aujourd'hui. Il y a un facteur 10. donc c'est pas tant le fait de réussir à acheter le bateau ou pour le coup, suivant le montage financier, etc. avec les banques, ça peut être possible que de trouver le budget de fonctionnement et c'est la raison pour laquelle ça va démarrer puis pas aller jusqu'au Vendée 2004. Au début, il y a un peu l'espoir que Sonia Duval parte sur le projet aussi et au final, ils vont dans le vélo. Voilà, mais c'est un peu l'espoir du début et au final, il finit par y avoir un petit réseau d'entreprises du département de Loire-Atlantique, raison pour laquelle sur la Jacques Vam, l'année d'après, le bateau s'appellera Loire-Atlantique. Et alors, je ne vais pas me lancer dans la prononciation du nom de course du bateau. Je vais te laisser faire sur la route du Rhum. Ouais, c'était résumé à Léo Tonti. Après, c'était beaucoup plus long. C'est Léo Tonti Timorou Ménos. Morou Ménos, ouais. Et leur explique tout ce que c'est. Moi, je sais, j'ai fait une recherche de Google après. Et tu as trouvé quoi sur Google ? Je l'ai trouvé, je suis allé sur la fiche Wikipédia, c'est un poème, c'est une partie des fleurs du mal de Baudelaire. C'est ça. Voilà. Comment tu as l'idée d'appeler ça ? Jeune adolescent romantique. Très bien. C'est assez rare. Pour un scientifique, pour un scientifique, par contre, ça devait être la misère pour tous les journalistes qui couvraient à l'époque. Oui, c'est donc jeune adolescent romantique et petite blague potache en même temps pour faire chier les journalistes. Très bien. Joueur Atlantique, c'était beaucoup plus facile ensuite. Donc, tu vas quand même faire une Transat Jacques Vabre. Voilà, il ne t'arrivera pas à convertir sur le Vendée Globe suivant. Ouais, route du Rhum 2002, épique, parce qu'on a quand même des conditions météo assez dantesques pendant plusieurs jours. Résultat sportif mitigé, une bonne expérience. après Transat Jacques Vabre avec François Robert qui avait son chantier à Lorient, qui préparait mes Figaro et ce bateau-là. François qui avait participé à la construction de ce bateau avec l'équipe de Giovanni. Qui vient de rester proche encore. Oui, il travaille toujours régulièrement avec Giovanni. Transat Jacques Vabre. Un truc un peu notable dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est qu'une des raisons aussi en Figaro pour lesquelles ça marchait pas mal, c'était déjà un peu la technique et notamment une bonne collaboration avec un maître voilier un peu atypique et génial qui était Pierre Bourgeois qui avait une petite voilerie à côté de La Rochelle et qui était vraiment passionné et donc c'est lui qui a fait toutes mes voiles de Figaro et qui avait vraiment une compréhension globale du fonctionnement du bateau, du réglage de mât, de comment on va régler les voiles et donc on faisait un peu nos voiles dans nos coins en faisant plein d'essais. Ça, ça devient intrigué ça. Ça intriguait beaucoup et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'allais vite en Figaro et quand tu vas vite c'est plus simple après la stratégie et on passe un cap en 2003 où les premières grands voiles à cornes étaient apparues sur la coupe et là on décide qu'il faut faire ça en course au large et donc ça avait détonné dans le bassin au Havre les premiers essais de grands voiles à cornes et en plus c'était la petite équipe qui faisait un peu avec trois bouts de ficelle qui sort une grand voile à cornes un peu bricolée et donc on avait plein de problèmes d'accastillage de périphérique par contre les sensations sont immédiatement bonnes sur le bateau le bateau va tout de suite plus vite par contre cette grand voile là qui était pas encore bien mis au point avec plein de problèmes d'accastillage elle va nous poser problème dès le ras blanchard c'était une époque où on donnait le départ en tenant un peu moins compte de la météo donc on part du Havre et on prend 55 nœuds dans le ras blanchard et donc on part à contre au près on se couche et donc d'habitude quand on choquait la grand voile avec l'ancienne grand voile elle passait sous les bastacs et là évidemment avec la corne elle passe plus sous la bastac donc grand voile à trois riz quand on choque on casse toutes les lattes sur la bastac donc on repart au près les lattes percent les fourreaux etc enfin bon c'est un distribu indémerdable donc on s'arrête à Cherbourg pour changer de grand voile et donc après ça la course est un peu pénible on repart il y a 5 jours de près c'est un peu la punition et donc encore une fois course plus qu'en demi-teinte au niveau du résultat par contre encore des milles accumulées en Imoca donc ce qui est bien par contre ça met quand même en évidence que pour préparer le Vendée il faut vraiment passer un step au niveau de la préparation et donc du budget pour mettre le bateau à jour et être un peu plus serein et step qui ne sera pas passé et donc le projet Imoca il s'arrête au début début 2004 et là tu es encore étudiant et là je finis mes études à ce moment là d'accord à la fin à l'UTC ils m'ont dit il ne faut plus rester là monsieur Koch il faut il faut vous en donner il faut aller dans le monde du travail le vrai et en fait tu es déjà semi-pro en fait parce que tu as des petits sponsors mais tu as des sponsors et tu es déjà tes études c'était presque des études en alternance au final tu es déjà intégré au secteur et il n'est pas question que tu ailles faire ingénieur ailleurs ou non 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 là l'idée elle est de de continuer et puis en plus en fait la personne qui gère la communication et qui m'aidait à chercher des sponsors c'était Christophe Hébert Christophe Hébert il avait fondé sa boîte de communication qui s'appelle Columbia River avec Gérard Dabeauville pour la traversée du Pacifique à la rame de Gérard Dabeauville donc il m'a aidé dans le projet Imoca c'est Jean-Baptiste Épron je crois qui nous avait mis en contact l'un avec l'autre et lui il s'occupait aussi de Philippe Monnet et du projet Sopra et donc dès l'année d'avant dès 2003 il m'avait mis en contact avec l'équipe de Sopra pour que j'aille naviguer faire quelques Grand Prix quelques Convoyages quelques RP avec Sopra il faut expliquer Philippe Monnet c'est quelqu'un qui est plutôt un profil d'aventurier on va dire qui avait notamment fait un tour du monde contre les vents et les courants dominants et l'un des rares à l'avoir bouclé qui a fait le premier tour du monde dans Solitaire en Multicoque je crois ou le deuxième après Alain Collard je crois en tout cas il a eu le record du tour du monde en Solitaire en Multicoque et après il a eu le record du tour du monde contre les vents dominants voilà et il a écrit un bouquin incroyable qui s'appelait J'ai entreaperçu les moustaches du diable franchement il faut le lire parce que le bouquin il est complètement fou et lui il faisait on ouvre un nouveau chapitre il faisait de l'orma il naviguait sur des trimarins de 60 pieds et l'orma pour ceux qui écoutent ce podcast on entend parler régulièrement ça a été un pan de l'histoire de la voile de compétition en France et là on est post-route du Rome 2002 avec l'orma à la fois l'orma a beaucoup souffert et en même temps il est au top de sa forme c'est à dire il y a 15 bateaux neuf ou récents il y a un circuit de Grand Prix qui est bien organisé il y a des transats il y a des tours de l'Europe c'est très très actif tout le monde rêve de faire de l'orma à ce moment là voilà et donc toi tu vas naviguer un petit peu avec eux ouais moi dès 2003 à ce moment là c'est Laurent Bourgnon et Florence Artaud qui naviguent sur Sopra et donc je vais naviguer avec eux Florence Artaud notamment est une grande copine de Philippe Manet ouais et Laurent Bourgnon aussi et donc moi je vais naviguer voilà avec Laurent Bourgnon et tout expérience incroyable aujourd'hui ça fait marrer les jeunes quand je dis que je naviguais avec Florence Artaud et Laurent Bourgnon et tout puis Laurent il a immédiatement un truc pour te mettre en confiance etc il te laisse la barre du truc en disant non mais vas-y j'ai vu que tu te débrouillais bien vas-y t'es sûr ? ouais ouais vas-y et tout donc ça c'est super et puis et puis l'année d'après en 2004 juste le lendemain du jour où j'arrête le projet Imoca il y a Charles Codrelier qui me dit si t'es libre viens faire l'H2R avec moi et puis après Philippe Manet qui me dit viens faire la saison équipage avec nous sur Sopra donc l'année 2004 est bien remplie elle se passe plutôt pas mal donc du coup l'H2R vous faites 4ème quand même oui ce qui encore une fois n'était pas très bien parce qu'on aurait pu faire mieux et qu'on pousse un peu trop loin le dernier empannage et voilà mais bon on a contribué à animer la course mais avec Charles on connaissait depuis très longtemps etc je pense une bonne admiration réciproque et par contre pas du tout la même manière de naviguer Charles il a une énergie de dingue et donc c'est un rouleau compresseur il optimise tout tout le temps et moi qui ai sans doute beaucoup moins d'énergie je me concentre juste sur l'essentiel et je me dis attends il y a 3 décisions qu'il faut bien prendre et le résultat final il va jouer là dessus tout le reste on simplifie on regarde pas trop et du coup ça avait été un peu dur de faire fonctionner nos 2 manières c'est quand même pas mal du coup même si ça s'est fait dans la difficulté c'est quand même un bon résultat super expérience tu dois quand même faire une solitaire mais des manières de naviguer différentes et je fais une solitaire un peu au pied levé derrière le 21 tu nous avais pas habitué à ça non en fait je me fais mal au dos juste avant et du coup je pouvais pas border la grogale et donc je tenais 24h donc au bout de 24h je suis bien à chaque fois et la première étape dure 24h donc je fais deuxième à la première étape et après j'allais dormir et l'enfer d'accord et donc du coup comment ça se passe parce que tu vas naviguer sur Sopra et puis tu vas finir par oui oui il y avait sans doute un peu ça aussi dans la solitaire c'est que je commençais du coup à naviguer un peu avec Sopra que trois jours après la solitaire je suis à Fécamp pour le Grand Prix de Fécamp on ramène le bateau en Méditerranée et tout on fait toute la fin de saison Grand Prix de Marseille Grand Prix de Calvi et puis après Sopra était dans une période un peu difficile pour le projet et il change un peu de stratégie en disant Sopra à l'époque c'est une des boîtes qui embauchent le plus de jeunes ingénieurs ils embauchent 1200 jeunes ingénieurs par an c'est une SS2I c'est une boîte d'informatique pour simplifier très grosse très grosse et très ancienne pour voir le côté la capacité d'anticipation du fondateur de la boîte Pierre Pasquier il crée quand même une société de services en informatique en 68 à l'époque des cartes cartes informatiques et donc pour eux ils ont une grosse problématique de recrutement donc le fait de recruter un jeune ingénieur qui va pouvoir aller faire des conférences dans les écoles etc ça devient ils ont compris que le bateau c'était pas un foudre des guerres et qu'ils allaient pas gagner beaucoup de régates avec ce bateau là et mais par contre ça pouvait servir à travailler la marque employer comme on dit aujourd'hui voilà et du coup mettre le pied à l'étrier à une équipe jeune et favoriser leurs problématiques de recrutement pour eux c'était logique donc c'est comme ça que se fait la transition la passation et tu deviens skipper donc du coup en 2005 ou en 2006 ? alors en fait en 2005 sauf qu'il n'y a pas de course en 2005 parce que le projet est en cours de restructuration et du coup ça commence à être en 2006 d'accord les premières courses pour le ROM 2006 alors là du coup tu deviens c'est encore un nouveau statut tu deviens pilote quoi enfin il y a une t'es pas t'es pas amateur du bateau mais t'es dans un team bah c'est une écurie plus grosse surtout les échelles changent ouais et c'est tes premières c'est ta première expérience de manager d'équipe aussi peut-être non ? ouais alors que t'es tout jeune comment ça se passe ? bah le alors c'est assez amusant dans les premières décisions qu'on prend dans un projet et là il y en a deux qui sont marrantes c'est que la première décision c'est de effectivement de former une équipe et donc les deux premières personnes que j'appelle donc c'est Loïc Gwebfert donc le copain de l'UTC avec qui on a fait beaucoup de tours de France à la voile et Sébastien Petit-Huguenin que j'avais rencontré sur mon premier tour de France à la voile quand j'avais 15 ans et qui était un bon copain depuis lors et je lui demande d'être mon project manager pour le projet Sopra alors du coup il faut quand même expliquer qui est Sébastien Petit-Huguenin aujourd'hui c'est le directeur général de Paprec c'est le fils du fondateur Jean-Luc Petit-Huguenin et qui est passionné de bateau depuis toujours et qui a beaucoup couru mais je dirais qu'il était passé par cette pièce de chef de projet et donc il n'est pas passé par Sopra puisque ma demande je pense à générer la discussion entre lui son père et les équipes de Paprec et au final il a fait le choix de rester chez Paprec et de ne pas se faire pervertir par son copain qui voulait l'emmener dans le milieu de la voile ça ne se passe pas grand chose ah d'accord très bien parce qu'il était tout jeune il n'y avait pas un poste de directeur général on avait 25 ans à l'époque lui aussi a fait une carrière universitaire je crois qu'il a fait normal science je ne crois pas me tromper oui il a fait normal sup en philo et après l'ENSA une école de mathématiques donc il a fait de la philo et des maths parce qu'il a assez inhabituel comme parcours pas mal et du bateau donc et donc l'idée de constituer une équipe de bien s'entourer côté management et technique de l'équipe et la deuxième décision assez marrante qu'on partage avec Loïc Weffert c'est de se dire les gros bateaux ils naviguent pas souvent donc il faut s'entraîner sur des petits bateaux donc il faut s'entraîner en tornado parce que là c'est là qu'il y a les meilleurs barreurs aujourd'hui plus problématique de recrutement de Sopra attends il faut qu'on trouve un jeune qui fait du tornado attends il y a un jeune français là qui a gagné je ne sais plus si c'était le championnat du monde ou le championnat d'Europe des jeunes en tornado l'année d'avant et donc on appelle François Gabart pour lui dire on monte un projet Orma avec des jeunes viens nous voir toi tu vas nous entraîner en tornado et puis nous on va t'embarquer sur l'Orma ah incroyable et alors il est comment ? ça se passe vite très bien donc on se retrouve en février 2005 avec Loïc à Marseille pour faire un stage en tornado avec François et moi c'est la première fois que je sors au trapèze et donc voilà c'est directement productif on s'entend bien et lui il nous fait bien progresser en tornado et puis quelques mois après on fait le premier stage à Port-la-Forêt avec Orma et on se partage la barre avec François ah oui donc il va venir naviguer avec vous en Orma effectivement très vite avec un équipage où il y a Antoine Gauthier je pense qu'il se rencontre là où il y a Sam Manuard où il y a Anthony Marchand ah dis donc il y a des boulanges c'est des petits jeunes qui n'ont pas encore fait Gilles Damaé qui sera là régulièrement à bord Gilles Damaé a déjà un peu plus d'expérience mais tous les dons que tu as cités avant c'est des petits jeunes qui ne sont pas encore en haut de l'affiche c'était une sacrée c'était une formule de détection assez incroyable au final l'équipage de Sopra on a vraiment eu la chance de former beaucoup de jeunes et tous ces gens là à l'époque avaient 25 26 ans Grégory Gendron après qui aujourd'hui navigue sur Spindrift Joseph Brault qui maintenant est directeur technique d'Initiative Coeur donc c'est une vraie génération quoi ouais et puis un équipage avec bah tu vois entre Sam Manuard Loïc Weffert François c'est tous plus ou moins des gens qui sont architectes navals ou ingénieurs ou qui ont une formation scientifique et donc il y a un bon échange au niveau de la la réflexion pour faire progresser le bateau etc et comment comment il se passe globalement le projet alors le projet encore une fois un peu décevant au niveau des résultats forcément directement on peut le dire on est jeune on progresse beaucoup et en fait on commençait à être bon à la fin du projet finalement ça passe vite le projet il va durer 4 ans donc ça passe très vite les années en norma du coup il y a 2006 la route du Rhum puis la Jacques Vareur 2007 le bateau n'est pas facile il marche bien au près du coup on prend l'option de le typer encore plus pour le près donc là encore on a un projet technique qui est sympa on fait un nouveau mât qui sert un peu de référence à l'époque on gagne vraiment beaucoup de poids par rapport au gréement précédent et tout donc le bateau devient un avion au près donc sur la route du Rhum au bout de 3 jours je sors en tête de la Manche je suis 3ème au bout de 3 jours et là d'ailleurs comme à chaque sortie en solo sur ce bateau là il y a un moment où j'ai failli me mettre sur le toit où c'était plus vraiment de mon ressort de tomber du bon côté ou pas et donc là au passage du front qui est 3 jours après le départ un peu après le face net le vent à donne de 90 degrés d'un coup et puis là je suis sauvé par le vérin des coudes de grand voile qui choque tout seul mais c'était un peu limite et pour en avoir discuté avec Lionel Lemont-Choix qui était 5000 derrière à ce moment là il a fait la même exactement au même moment donc voilà des fois ça jouait pas à grand chose donc le début de course c'est bon au près ça se passe bien et après on se retrouve au portant et là c'est l'enfer moi sûrement je suis pas bon je trouve pas les bons réglages et le bateau est très difficile à cette allure là et donc là je vois tout le monde qui passe et puis après les assorts je me retrouve avec Alain Gauthier on doit être genre à la 7ème ou un truc comme ça donc il y a quand même 4 bateaux qui sont passés et puis là j'ai du mal à trouver les réglages et tout et en envoyant la grand voile et à un moment elle porte entre deux sections renforcées du rail de grand voile et donc j'arrache le rail de grand voile et donc je finis avec la grand voile à deux riz donc là je dois finir je sais même pas mes 8ème ou 9ème et c'est pas terrible et voilà mais bon c'est toujours l'expérience accumulée mais un peu un peu frustrant après c'est Bidégory qui vient me voir à l'arrivée et qui dit bon les autres ils savent pas mais Bidégory avec Banque Copulaire ils avaient un sister ship de ce bateau là les années précédentes et l'année d'avant ils changent pour prendre un plan ARN c'était Banque Copulaire 3 c'était un plan lombard et ils passent sur un plan ARN avec Banque Copulaire 4 et ils viennent me voir ils disent bon moi j'ai navigué sur le même bateau que toi tu peux être fier de ce que tu as fait et il se trouve que l'ancien banque populaire c'est Stéph Ravussin qui l'a sur cette transat et qui était derrière moi et a fini par chavirer donc le bateau il n'était pas très rapide et un peu difficile au portant et quel souvenir tu gardes de la vie en solitaire sur ANORMA globalement de nombreux invités de ce podcast ont pu raconter à quel point c'était un exercice quand même très particulier voire pas très raisonnable ouais mais en fait c'est un peu des moments dans la vie moi je ne me suis pas posé la question enfin la jeunesse peut-être alors peut-être la jeunesse peut-être aussi qu'à l'époque il y avait beaucoup de chavirage et en fait dès le début je m'étais dit de toute façon sur un projet de 4 ans on va chavirer c'est statistique donc en fait la première réunion avec Sopra je leur dis de toute façon on va chavirer donc le premier truc qu'on fait c'est acheter un gréement de rechange et il faut qu'on ait deux jeux de voile et l'objectif du projet c'était si on chavirait un mois avant le départ du rhum on puisse prendre le départ du rhum quand même ils disent quoi Sopra quand on va chavirer ? ils disent bah oui oui si on peut prendre le départ du rhum c'est bon et il n'y avait pas trop de complexe dans l'équipe vis-à-vis de ça tu vois Joseph Brault par exemple sa grande inquiétude c'était donc qui était le bot captain ça m'embattrait que vous chaviriez un jour où je ne suis pas à bord parce que j'aimerais bien voir ce que ça fait donc voilà on s'était dit on se prépare pour ça va arriver donc voilà ça n'est pas arrivé ça n'est pas arrivé il y a presque de la frustration ça a failli longtemps après avec Gitana on en reparlera peut-être mais c'est pas arrivé là donc du coup le solitaire oui c'était 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 un peu limite mais mais bon c'est pas vécu avec inquiétude c'est vécu avec le fait que oui à un moment t'es exposé au risque et puis s'il y a un chavirage ça arrive du coup il faut courir sous la descente et puis voilà c'est aussi simple que ça il y a une Jacques Vavre avec Grégory Gendron dont tu parlais tout à l'heure c'est une belle cinquième place quand même ben ouais toujours pas d'inspection non mais oui et non qui est frustrante parce que pareil je pense qu'on doit sortir de la manche deuxième on est bien au départ et puis sur le bord de Reaching on voit toute la flotte qui passe donc donc dans les faits c'est toujours un peu frustrant quoi et là pour le coup on a vraiment progressé donc là autant le ROM j'avais pas les manettes aux portants et tout c'était difficile de trouver les bons réglages en solo sur des bateaux comme ça là on navigue pas trop mal mais ça suffit pas le bateau au près on en a fait en avion mais par contre aux portants on n'arrive pas à l'issue de ces deux saisons en norma ça s'arrête mais par contre le partenaire avec Sopra continue et là c'est à nouveau une nouvelle séquence Figaro voilà on se dit c'était un peu la fin de l'orma cette année là donc il n'y a pas d'orma en 2008 donc on se dit on continue à utiliser le bateau en support pour l'IRP parce que c'est génial tout le monde adore ça c'est des sensations incroyables ces bateaux là quand même et puis sportivement on fait le Figaro donc là il y a un nouveau bloc de Figaro et comment ça se passe ? et bien ça se passe déjà là il y a un circuit là c'est fini je suis étudiant je fais juste les stages à la port-là puis la solitaire là il y a tout un circuit c'est un peu plus structuré quand même ouais et pour le coup même on essaie d'être un peu novateur je pense que c'est la première fois où il y a une écurie avec deux bateaux parce que c'est Greg Gendron qui a le deuxième bateau c'est Pierre Bourgeois qui fait les voiles pour les deux bateaux donc il y a une vraie logique de speed test de développer le jeu de voile de travailler sur le réglage du main et tout je pense que c'est un peu la première fois que ça se fait comme ça du coup assez vite ça se passe bien en vitesse on fait une AG2R qui ne se passe pas trop mal on finit sixième bon l'AG2R en Figaro tu te déplaces lentement par rapport au système donc il y a un moment où tu jettes un peu la pièce et puis tu vois les résultats à la fin nous on a une trajectoire un peu intermédiaire entre le nord et le sud qui est prudente et bon voilà c'est pas hyper bien payé mais malgré tout on est dans le coup on va vite on fait je pense que Jean Lecam il est avec Gilda Morvan cette année là on fait toute la seconde partie de la Transat bord à bord avec eux et tout donc on s'étalonne bien par rapport au bon bateau voilà et puis après il y a la solitaire non j'ai pas trop de souvenirs cette année là qui se passe un peu moyen mais pas terrible je me souviens plus bien solitaire un peu difficile l'année d'après par contre il y a une victoire je me souviens plus bien pourquoi mais par contre l'année d'après il y a un vrai cap qui est passé en vitesse pour le coup l'année d'après j'ai notamment toujours grâce à ce boulot à deux bateaux et avec Pierre Bourgeois là j'ai un vrai avantage en vitesse par rapport aux autres bateaux on fait un petit groupe d'entraînement avant la solitaire avec Charles Caudrelier Armel Lecléach et Jérémy Bayou et c'est Gilda Maï qui nous entraîne un peu là et qui au final lui récupérera le bateau de Jeanne Grégoire populaire pour le Figaro et là j'ai un avantage en vitesse je vais plus vite c'est pas mal d'aller plus vite que Charles Caudrelier Jérémy Bayou il y a une course d'avant saison là le Concarneau où je finis deuxième une longueur derrière Yann Eliès et Yann il revenait de son accident sur le Vendée quand il était cassé le fémur et tout donc le vent monte à la fin il y a une bataille d'empannage et tout et donc moi je déclenche des jampanages en me disant le vieux avec la jambe de bois il va pas réussir à empanner donc je vais finir par l'avoir à l'empannage donc voilà je vais lui dire et tout et je vais lui dire à la fin j'espérais que t'allais rater les empannages et puis nous en fait j'ai pas réussi à te pousser à la faute mais puis lui il me dit tu vas très très vite auprès tu m'inquiètes et puis pareil il y a une course de préparation à Quiberon sur le Tour de Belle-Île ou pareil ça va bien et puis sur la solitaire du coup difficulté à gérer le niveau de prise de risque quand tu vas vite et que tu veux contrôler etc donc je suis trop prudent sur la première étape donc ça doit faire un truc moyen genre dixième la deuxième étape je suis en tête au début en repartant de la Corogne et puis ça tamponne à terre et ceux qui gagnent c'est Jérémy Beillot et Nicolas Lundvann qui partent qui ont volé le départ qui partent dernier et donc qui sont obligés de faire un contrebord donc nous on est au reaching en route direct et eux ils sont sur la mur opposée donc ils partent à 120 degrés de la route et c'est eux qui passent donc là un peu manque de bol et puis troisième étape qui va à Dingle là je suis en tête avec pas mal d'avance et donc potentiellement en position de prendre une bonne option sur le général quand même et puis le vent tombe dans la bête Dingle et je pense que là on est un petit groupe de 5 bateaux mais moi je dois avoir 2-3 000 d'avance sur ce groupe là et puis par contre le 6ème ou le 7ème il est à 10 000 derrière et le 40ème il est à 35 000 et 10 heures après les 44 premiers bateaux passent la ligne en 10 minutes donc là la cata ça ça avait été un peu dur les joies de la solitaire les joies de la solitaire et les joies de Dingle parce que je crois que ça avait dû arriver à Jeanne Grégoire quelques années avant et donc ça ça avait été un peu dur et au final je gagne l'étape d'après à l'arrivée à Dieppe mais donc c'était un peu comme en 2002 au final un résultat au général qui ne reflète pas vraiment ce qui s'est passé sur l'eau ni la vitesse ni le temps passé en tête sur l'ensemble des pointages de la solitaire et voilà là ça ne passe pas très loin après souvent la solitaire il y a une part de réussite il faut faire partie du tirage au sort et puis voilà cette année là Eole ne l'a pas voulu mais c'est pas passé très loin du coup c'est ma dernière solitaire et donc voilà il y a deux solitaires où je pense que c'est c'est pas passé très loin mais ça resterait un petit regret de ne pas avoir pu concrétiser sur la solitaire après se pose derrière la question qui n'est jamais évidente c'est pas loin est-ce qu'il faut continuer ou est-ce que il ne faut pas prendre le risque de continuer de faire ça pendant dix ans alors que tu pourrais voir d'autres choses aussi ça c'est le choix de l'année d'après qui n'est pas évident moi je dis mais je peux devenir fou à essayer de courir après et peut-être que ce sera toujours pareil à rater la victoire derrière donc je prends le choix de partir faire autre chose tu gardes une nostalgie parce que quand on est arrivé avant de commencer l'enregistrement tu t'es décrit comme un vieux figariste en parlant plutôt de tes douleurs au dos tu gardes ça t'a construit ces années de participation à la solitaire oui 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 clairement je pense que ça c'est des années où tu progresses beaucoup du coup moi c'est les années entre 20 et 25 ans c'est là que tu progresses le plus t'es une vraie éponge tu construis tes connaissances et c'est aussi une approche qui est quand même un mélange de régate au contact et de course au large donc je pense que oui pour beaucoup des gens qui sont passés en tout cas beaucoup des gens qui ont accédé à la course au large par là parce qu'il y en a qui font le chemin inverse mais ça définit un peu qui sont par la suite même si après au final j'ai fait plus de multicoc et beaucoup de multicoc etc oui malgré tout je pense que ça me définit comme beaucoup de gens qui sont passés par qui ont été qui sont passés par cette formation là tu disais que tu actes la fin de cette séquence figariste c'est toi qui dis bon là il faut que je passe à autre chose sinon je vais passer ma vie à une quête inaccessible comme certains c'est toi qui décide de changer de sport ouais 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 je fais encore une année de zers avec joseph braud l'année d'après un peu en transition parce que c'est joseph qui essaie de faire le figaro l'année d'après et mais il y a francky vescoffier qui m'appelle pour faire une course absolument incroyable entre saint gil croix-de-vie et saint pétersbourg en multi 50 c'est aussi le moment où la coupe s'apprête à passer en multicoque il y a des bruits et il y a une petite coupe de l'américa qui se prépare à Newport sur des classés donc des petits catamarans de sport avec des ailes rigides c'est l'américasque c'est un autre monde mais sur des bateaux très très spécifiques et donc ça parce qu'on a du coup on n'a pas beaucoup parlé tornado mais avec François on s'est entraîné mais après moi j'ai fait un peu de tornado derrière et ça aurait vraiment été une chose possible à la fin de Sopra d'aller vers une PO en tornado c'est vraiment un truc que j'aurais voulu faire oui 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 non c'est le cata de sport c'est la classe enfin c'est vraiment il y a une finesse de barre de réglage et tout c'est vraiment ce que j'avais envie de faire à ce moment là mais bon le tornado n'est plus olympique à la fin du projet Sopra donc ça n'est plus une option mais donc la petite coupe de l'américa à Newport ça me branche vachement et là on réussit avec Benjamin Muil et Jérémy Lagarig à monter un petit projet pour faire ça il y a une équipe canadienne qui nous prête leur bateau d'entraînement et donc on va faire ça sur le bateau de cette équipe là alors du coup c'est des cataques des ailes rigides avec des designs de coffres enfin c'est une jauge qui est relativement libre je ne suis pas un spécialiste mais en tout cas il y a beaucoup d'innovation potentielle et beaucoup de développement potentiel c'est ça qui t'intéresse beaucoup sauf que là comme on utilise un vieux bateau qui est existant la partie développement technique elle n'est pas de notre côté donc là l'intérêt il est au contraire d'aller voir ce qui se fait de comprendre comment ça marche une aile les systèmes de réglage et tout donc nous là on va plutôt à la pêche aux infos et on repart de ça avec des infos là nous on n'a pas le temps c'est un petit projet c'est un bateau qui existe déjà et tout donc on prend ce qu'il y a par contre on observe beaucoup et voilà et le bateau qui gagne c'est James Pithill et Glenn HB des noms que vous connaissez sur la coupe après voilà donc il y a toutes les équipes de la coupe sont là pour observer ce qui se passe Benjamin Mill il finit son contrat avec Team Zealand à Newport pendant la petite coupe et du coup ça me permet de revenir sur quelque chose dans ton parcours alors que tu as un bagage technique assez fort tu vas beaucoup faire à part la partie Roma mais sinon tu vas beaucoup faire de Figaro où il y a peu de développement technologique à partir de quel moment tu mets en oeuvre tes compétences techniques ? en Roma alors sauf que déjà en Figaro au final la partie sur les voiles le réglage du mât etc en fait c'est une part quand même importante de la monotypie mais voilà tous les Figaro ne sont pas ingénieurs non non mais tout le monde passe à cette démarche de développement des voiles même si moi j'étais que observateur de ce que c'est le Pierre Bourgeois mais par contre le moment où ça monte d'un cran c'est en Orma où là pour le coup c'est une classe de développement on a ce projet sur le nouveau mât on fait quelques expériences plus ou moins heureuses parfois sur les appendices mais on commence on commence à essayer des trucs etc il y a un bon échange bon le bateau n'est pas génial mais par contre c'est super de travailler avec l'équipe de Marc Lombard Eric Levet et tout il y a un bon échange avec eux à l'ambiance de travail c'est sympa on essaie des trucs donc là c'est sympa mais par contre le côté vraiment archipur il va prendre une nouvelle dimension un peu plus tard chez Gitana alors du coup c'est la 2012 c'est l'année où tu fais la petite coupe de l'América 2010 à 2010 pardon il va y avoir quelques années avec une saison et demie si je ne me trompe pas avec Francky 2010-2011 et puis en fait 2011 c'est le début de Sopra c'est l'arrivée de Sopra de Gitana c'est l'arrivée de Sébastien Joss chez Gitana donc là c'est du mode 70 c'est un projet de mode 70 le mode 70 n'est pas encore livré il sera livré fin 2011 mais il y a Gitana 11 qui est l'ancien Orma qui avait gagné le Rome 2006 avec Lionel Le Monchois à la barre qui est dispo comme bateau d'entraînement et Seb lui il revient de la Volvo donc on se connait parce qu'on a beaucoup navigué en Figaro l'un contre l'autre lui il a une grosse expérience de l'équipage parce qu'il revient de la Volvo et par contre il n'a pas une grosse expérience du multi donc il me dit bah écoute viens avec moi toi tu connais bien les multi donc on vient avec moi chez Gitana et tu vas faire un navigateur quand le mode va arriver voilà navigateur sur le mode et donc là la grosse saison c'est 2012 début du circuit mode avec déjà Seb il arrive aussi avec des idées d'entraînement issues de la Volvo donc on part en stage deux mois à Gadir il y a un super équipage à bord il y a Tom Rooks il y a Olivier Douillard il y a Christophe Espagnon que j'avais côtoyé en Tornado voilà et plein d'autres l'année d'après il y aura aussi Charles Caudrelier Sébastien Coll du Bollinge voilà et à partir de quel moment c'est parce que c'est là où on va venir au coeur de ce qu'est ton activité aujourd'hui à partir de quel moment le circuit mode va mourir de sa mort périclite doucement voilà circuit génial assez rapidement même au final qui reste pour les gens qui ont participé notamment une course comme New York Brest ça reste un sommet inatteignable tu vois t'as 5 4 jours 4h30 non ? ouais New York Brest New York le Cap Lizar en 4 jours 16h et t'as 3 bateaux qui arrivent à Brest en 1h 21.5 de moyenne sur la Transat etc donc c'est exceptionnel mais ça dure pas longtemps et du coup chez Gitana ben il y a assez vite l'idée c'est 2013 c'est la coupe à San Francisco avec les AC 72 qui commencent à voler et assez vite il y a l'idée de se dire ben tiens est-ce qu'on pourrait pas modifier le mode 70 et en faire un bateau volant et donc cette décision là elle est prise assez tôt c'est la coupe qui les inspire directement ? ouais 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 c'est les premières images du bateau de Team New Zealand qui doit faire ses premiers vols à l'été 2012 genre septembre 2012 quelque chose comme ça alors quand on regarde les images aujourd'hui ça fait rire parce qu'à l'époque on trouvait qu'ils volaient quand on les regarde aujourd'hui on a l'impression qu'ils volent pas mais enfin bon et ça va assez vite parce que à l'été 2013 sur la coupe il n'y a encore que Team New Zealand qui volent ils ne volent que aux portants Oracle ils ne sont qu'en train de commencer à se dire ah ben il faudrait voler Artemis ils ne volent toujours pas etc donc c'est encore très neuf mais il y a déjà cette idée là chez Gitana et notamment si le Dardashti quel team manager quel team manager de Gitana qui dit quand même ce serait bien de regarder ça de près et donc la décision est très vite prise de se dire on pourrait peut-être faire un gros bateau comme ça et on va utiliser le mode pour savoir pour modifier le mode et savoir si c'est viable comme voie ou pas donc c'est enfin c'est pas un éclair de génie mais c'est très visionnaire à l'époque ouais parce que la construction de ce projet là est même avant la coupe de San Francisco qui a lieu en fin septembre ou un truc comme ça et les premières discussions qu'on a là c'est à cause en allant au Fastnet en 2013 donc c'est à l'été d'accord il faut avoir la vista quand même de savoir que c'est jouable et puis il y a un armateur qui suit quoi ouais ouais ben là il y a vraiment c'est Etchitana est parfois une équipe compliquée parce que c'est une équipe dans laquelle il y a beaucoup d'histoire c'est une équipe qui existe depuis 140 ans etc mais dans des projets comme ça je pense pas que d'autres équipes aient eu la liberté de prendre des décisions comme ça qui étaient pas du tout gagnées au début et d'avoir une vision à long terme en disant ben oui c'est très risqué il n'y a pas de certitude mais par contre on voudrait vraiment tenter donc on va l'essayer et malgré tout le projet est bien géré on prend pas de risque parce que ben d'abord on fait une paire de Safran sur le mode 70 puis une paire de foil le mode va devenir une plateforme de test une plateforme de test et moi je deviens à ce moment là un peu bureau d'études et pilote d'essai parce que Seb lui il est très accaparé par le projet Vendée avec Gitana 16 en parallèle c'est ce que j'allais dire c'est qu'en même temps il y a un projet Imoca donc c'est fou dans cette équipe il faut mener ces deux projets de fond peut-être qu'ils se nourrissent un petit peu l'un l'autre mais il faut quand même avoir les moyens et les ressources techniques et humaines pour mener ces deux projets de fond sachant que c'est un vendée avec les premiers Imoca foil aussi voilà mais malgré tout le bureau d'études chez Gitana il est quand même plus occupé par le développement du mode 70 à l'époque les bureaux d'études sont bon ils aident à la préparation des bateaux à l'intégration des systèmes etc mais ils font pas vraiment d'architecture navale et là c'est un plan VPLP Verdier c'est notamment Guillaume Verdier et Daniel Écapoua de chez VPLP qui sont chevilles ouvrières c'est Daniel Écapoua qui est chef de projet sur le bateau donc c'est lui qui fait tout le boulot nous on aide un peu on fait quelques trucs pour la jauge la masse du bulbe et la config de ballast mais enfin ça reste à la marge d'accord par contre sur le mode on choisit de travailler avec l'équipe de Guillaume et notamment beaucoup Bobby Klein-Schmidt c'est lui qui fait les premiers appendices pour le mode 70 et donc là nous on est assez occupé chez LBE par cette modif là et par les essais en mer où je fais pilote d'essais et là toi tu actes le fait que tu vas devenir que tu ne vas pas être figuriste à plein temps ou coureur à plein temps mais que tu deviens un spécialiste de la technique c'est un choix ou ça se fait progressivement comme ça ou l'opportunité de c'est un beau projet de faire voler des gros bateaux exactement c'est une décision qui est naturelle à ce moment là on va faire voler un mode 70 trop bien vas-y on y va il faut faire quoi donc non ça se fait assez naturellement dans le mouvement pour répondre aux besoins du moment et alors ça marche assez vite moi je me souviens des premières images du mode 70 qui volent tout le monde regarde ça et me fait qu'est-ce que c'est que ce truc là ça marche assez vite alors ça marche oui et non alors déjà il y a différentes étapes de développement parce que la première on ne met que les safran T et on garde des foils traditionnels et là le bateau et Seb fait la route du rhum 2014 avec et ça se passe super bien et c'est une config de bateau que Seb et moi on a adoré le bateau était hyper stable hyper sain il ne volait pas mais par contre il avait une grande stabilité longi et d'ailleurs à mon sens c'est un peu ce dont l'IMO4 devrait s'inspirer aujourd'hui des petits foils qui ne permettent pas vraiment de voler mais des petits élévateurs à l'arrière donc les élévateurs c'est les plans porteurs sur les safrans qui amènent de la stabilité longi c'était une config super donc là Seb il fait une super route du rhum à ce moment là moi je le route avec Jean-Xbernaud et puis l'année d'après on met une paire de foils et donc pour essayer de voler vraiment et semi-réussite c'est à dire le bateau première nave ce qui est bien sur les bateaux qui volent c'est qu'en fait dès la première nave tu as beaucoup d'apprentissage et tu sais très vite si ça va bien se passer ou pas donc on borde les voiles mer plate 15 nœuds de vent le bateau accélère arrive à 30 nœuds décolle donc tout le monde content le bateau arrive à 32 nœuds et là bruit d'avion de chasse au décollage non ça décroche pas mais ça cavite donc le bateau reste à 32 nœuds et le bateau avec ses foils n'a jamais dépassé 32 nœuds et donc c'est super parce qu'on vole c'est relativement stable on apprend plein de choses mais par contre on a des problèmes et là quand on prend le mur de la cavitation c'est terrible c'est un mur impassable et donc tu as vraiment ce bruit d'avion de chasse il y a tout qui vibre à bord et tout puis là le premier jour on rentre on dit c'est super on a volé mais par contre ça va pas aller très vite et là Cyril il est super il dit bah oui mais c'est normal on apprend on sait qu'un projet comme ça en partant d'une feuille blanche faire voler un bateau comme ça ça va pas se faire en 5 minutes donc malgré tout cette première paire de foils elle permet de valider le projet du maxi en disant ça paraît réaliste de pouvoir le faire et par contre on fait une seconde paire de foils pour le mode pour voler plus haut aller plus vite etc et là pour le coup c'est la paire de foils qu'a toujours Giovanni Soldini sur Maserati là on passe un vrai cap le bateau on passe 40 nœuds très vite donc on fait des pointes à 42 nœuds dans le chenal de Lorient sous grand voile sol et donc là pour le coup ça marche et vous avez le sentiment de vous sentez que vous défrichez quelque chose ou c'est ouais ouais parce que c'est plus du tout le bateau qu'on connait et qu'à la fois ça va très vite mais qu'en même temps il y a des trucs qu'on comprend pas encore parfaitement donc des fois par exemple le bateau au près quand on arrive à faire du semi-vol ou en mode on était à 19 nœuds bah là on arrive à être à 28-30 mais par contre des fois le bateau il se met à abattre tout seul donc t'es au près à 28-30 nœuds et le bateau à bas donc il y a des petits moments de solitude pour le barreur et on a fait quelques figures donc la notion de pilote d'essai ouais là elle est littérale ouais ouais on a fait quelques figures et à partir de quel moment vous savez que c'est pas juste de la R&D mais qu'il y a une application qui sera un maxi derrière ouais avant cette seconde paire de folles parce que le maxi c'est un projet long terme t'as 18 mois de conception deux ans de construction etc donc le bateau est mis à l'eau en 2017 donc je me souviens plus exactement du rétro planning mais en gros c'est 2014 début 2015 je crois les prises de décision et toi tu vas t'impliquer dans la conception et la construction du bateau ouais ouais ben ouais ouais la conception donc c'est l'équipe de Guillaume Verdier qui a travaillé sur sur les modifications du mode 70 voilà déjà dans l'objectif que ce soit Guillaume qui conçoive le maxi avec Guillaume c'est un copain depuis longtemps parce qu'il était chez Fino voilà sauprès à un moment on avait eu un projet de modifier le bateau en vue de la route du Rome 2010 c'est Guillaume qui avait travaillé sur les modifications éventuelles du bateau Guillaume il a plusieurs fois essayé de m'emmener avec lui sur la coupe et ça s'est pas fait une fois parce que j'étais chez Sopra et la fois d'après parce que j'arrivais chez Gitana mais il y avait une volonté commune de travailler ensemble on avait répondu ensemble au concours pour le premier trimaran massif et c'est VPLP qui avait remporté le concours mais Guillaume m'avait demandé de répondre avec lui au concours donc du coup c'était vraiment assez naturel qu'on travaille ensemble et le c'est la première fois qu'on dessinait un bateau comme ça qui était prévu pour voler et puis le bateau est magnifique quand il sort je me souviens de faire partie de des journalistes qui étaient conviées à la mise à l'eau le bateau était assez fascinant à la fois par son design extérieur son ambition c'est quel type de projet à vivre en termes de gestation t'as le sentiment que tu fais quelque chose qui est hors norme ou c'est la routine après avoir fait 42 en mode non non on a quand même conscience que c'est une chance incroyable de faire ce projet qu'on participe pas à des projets comme ça 36 fois dans sa vie parce que c'est des échelles de temps importantes et puis qu'en plus ça va être un projet un peu pionnier parce que c'est la première fois que il y a déjà un ultime qui est sorti qui est massif le premier massif mais qui est pas prévu pour voler qui est dans une config qui a un très bon bateau mais dans une config assez traditionnelle donc on a le sentiment d'être un peu pionnier on arrive à gérer quand même assez bien le niveau de prise de risque parce qu'on a cette maquette à l'échelle 2 tiers qui est le mode 70 qui nous donne quand même beaucoup de confiance dans le fait qu'on soit pas en train de faire une connerie monumentale sur le mode il y a déjà l'Eldoré ? alors elle est en projet l'Eldoré c'est ce qu'il y a sur la dérive c'est un élon sur la dérive c'est le plan porteur qui est sur la dérive et qui donne beaucoup de stabilité en gîte et qui permet d'ajuster très facilement le couple de redressement du bateau donc elle est en projet elle est faite même mais par contre c'est Giovanni Soldini qui la testera donc Guillaume parce que le bateau sera vendu Guillaume l'a conçu l'a proposé on l'a construit mais les essais sont faits par Giovanni donc ouais super projet conscience du fait que ça va être un peu pionnier et que c'est une grande chance d'être là après on voit le bateau évoluer au quotidien donc c'est pas une surprise monumentale pour nous c'est plutôt le regard extérieur des gens qui nous amusent notamment parce que bon les coques sont très fines aussi comme on est c'est plus appuyé sur les foils donc je me souviens d'une anecdote amusante rapportée par Jean-Baptiste Epron c'est qu'il y a quelqu'un qui a traîné ses guêtres chez Multiplast qui a aperçu un bout de la coque centrale et qui faisait courir le bruit qu'on faisait un catamaran parce que la coque était tellement fine que c'était pas possible autrement donc il y a pas mal de bruit contradictoire qui circule comme ça donc ça nous fait un peu marrant Marie et tout puis bon quand on met le bateau à l'eau pour le coup je pense c'est un peu la surprise de pas mal de gens de voir un bateau bon en plus il y a un coup de crayon donc il est hyper agressif il est sur l'eau et tout je me souviens il y a Lionel Lemanchois qui est souvent qui est assez économe de mots disons qui vient voir juste quand on est en train de mater le bateau à la base sous-marine et à la Lionel il y a peu de mots mais il va le dire beaucoup il me dit ouah l'engin il s'en va voilà donc de la part de Lionel Lemanchois ça voulait tout dire tout dire effectivement et du coup tu vas pas rester très longtemps une fois que la phase de conception et de mise à l'eau est faite je crois qu'il y a 4 années quasiment dans ton CV chez Gitana ça veut dire que passer cette phase de conception t'as envie de passer à une autre en mesure dans ton parcours 4 ans c'est un assez long bail ouais bah en fait chez Gitana en 4 ans on a fait un Imoka modifié 2 fois à mode 70 et conçu un Ultime et du coup chez moi de plus en plus il y a l'envie de faire de la conception là notamment avec Guillaume on s'est vachement bien entendu sur la conception moi je me suis un peu plus occupé de la coordination générale et puis lui il a pu aller à fond dans le détail des dessins de carène et des appendices et tout Guillaume il a beaucoup l'esprit d'analyse et moi plus l'esprit de synthèse du coup quand on était en phase on fonctionnait vraiment super bien ensemble mais moi il a l'envie de continuer à faire du design et là on a eu une période de design hyper intense chez Gitana que du coup forcément ça va pas continuer au même rythme chez Gitana la preuve c'est que c'est une phase de développement et c'est autre chose voilà depuis ils ont fait quelques appendices et des trucs très bien mais pas avec la même densité en conception et toujours aussi un peu le but de mêler les navigations or Gitana à ce moment là c'est un programme de nav en solitaire parce que les prochaines grosses échéances c'est le rhum puis le tour du monde en solitaire qui est censé avoir lieu à ce moment là qui sera décalé mais c'est le programme donc voilà et puis ça fait 8 ans de Gitana donc c'est bien aussi d'aller voir un peu ailleurs donc là c'est là où tu vas faire on reboucle le début de cet épisode où tu vas rencontrer tu vas travailler avec Tom Marion du coup ça c'est intéressant une petite question sur le fonctionnement comme ça des personnes comme toi qui arrivent dans les teams qui sont à la fois navigants designers metteurs au point enfin bref des gens qui arrivent et qui se greffent avec un gros savoir-faire technique sur les projets dans un cas comme celui de Thomas t'es vraiment intégré au quotidien dans le team où on sait que t'as beaucoup travaillé sur le plan de voilure notamment de Linked Out qui est très original alors j'ai lu dans une interview à Tip & Shaft j'ai lu que tu t'étais beaucoup inspiré justement des plans de voilure des modes 70 comment tu t'insères dans une équipe qui au début n'est pas gigantesque c'est quoi c'est un job de consultant technique ou t'es là tous les jours comment ça fonctionne dans une équipe comme celle-là oui ça peut dépendre des phases du projet mais là dans l'équipe de Thomas je suis plutôt effectivement consultant technique et navigant donc pas forcément là au quotidien après il y a des périodes comme la préparation de la Jacques Vabre où là j'étais présent au quotidien mais dans les phases où c'est de la technique non pas forcément parce que je travaille de chez moi sur le sujet technique et puis on fait des points réguliers donc voilà et tu travailles sur d'autres projets en même temps ou il y a une forme d'exclusivité ? alors il n'y a pas d'exclusivité mais c'est quand même pendant deux ans le projet principal je fais un peu de consulting pour Banque Populaire sur les appendices ils refont un nouvel ultime après le bateau qui a été perdu pendant la route du Rome donc là je fais un peu de consulting pour eux mais globalement voilà le projet de Thomas me prend pas mal de temps à ce moment-là et puis c'est une période qui au final est assez courte ça dure deux ans parce que dès l'arrivée du Vendée 2020 pour le coup je commence à recruter une équipe pour pouvoir constituer un design team et préparer les nouveaux bateaux Paradoxalement quand tu fais la Jacques Vavre avec Thomas en 2019 ou fait 4ème c'est un retour à l'IMOCA mais 17 ans après 2002 ou 16 ans après 2003 plutôt ils ont bien changé ils ont beaucoup changé et t'arrives comment t'arrives quand même à t'en sortir sur ces bateaux qui sont hyper exigeants physiquement qui sont très très durs on n'arrête pas de dire ça c'est pas complètement faux non non c'est un bateau à voile avec des foils il y a des foils il y a l'inconfort non non mais après c'est pareil c'est un peu le lien entre la théorie et la pratique c'est à dire que j'arrive quand même un peu avec des idées de réglage de kick qu'on va vouloir essayer de réglage de foils qu'on va vouloir essayer d'attitude du bateau est-ce qu'il faut le mettre sur le nez sur le cul etc donc assez vite je suis dans une logique d'aider Thomas à trouver le mode d'emploi du bateau donc j'ai déjà un peu des idées préétablies des tests qu'on a envie de faire donc je suis pas perdu en arrivant parce que je me dis attends on va essayer ça et des fois ça marche des fois ça marche pas mais c'est comme ça qu'on progresse et quand tu fais la jaguar sur le bateau tu arrives à te projeter puisque tu voulais faire le Vendée Globe c'était l'un de tes objectifs je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais tu arrives à te projeter sur un Vendée Globe sur ce type de bateau j'étais sans remplaçant alors oui en partie alors objectif perso non maintenant je suis trop vu puis en fait la passion du multicoque on est passé vite là-dessus mais c'est vrai que les années Sopra puis Gitana et tout le multicoque c'est vraiment génial donc je pense qu'aujourd'hui je fais beaucoup d'imoka et c'est très intéressant techniquement mais en termes de sensations de feeling etc je suis quand même plutôt quelqu'un du multicoque maintenant avec une passion pour les petits katas de sport malgré tout l'imoka est pas surprenant dans ses réglages d'autant que c'est des bateaux sur lesquels tu es obligé d'avoir un fonctionnement assez analytique donc le côté un peu ingénieur et technicien en imoka t'es sous l'eau t'es sous la casquette tu sens pas le vent si tu regardes pas les compteurs tu sais pas à quel angle de gîte t'es etc donc au final c'est l'antithèse du katas de sport c'est l'antithèse du katas de sport mais donc regarder les chiffres si t'es à l'aise avec ça tu peux trouver tes repères assez facilement donc c'est plutôt un des objectifs c'est d'essayer de trouver d'aider les skippers à trouver leur référentiel avec les chiffres et de faire les passerelles entre les sensations et les chiffres donc tu ne te projettes plus sur un dégâme mais après en attendant on s'adapte assez vite donc de construire un projet non si jamais il avait fallu remplacer Thomas oui j'aurais pas eu le niveau évidemment de préparation que lui avait ce qui est la définition du remplaçant donc j'aurais sûrement fait moins bien mais par contre oui je l'aurais fait avec intérêt et plaisir et j'aurais souffert pareil dans le Grand Sud mais voilà ça aurait pas suscité une inquiétude disons alors du coup c'est quoi le prochain projet une fois que tu auras fait à Jacques Vabre une nouvelle Javouab sur le même bateau ouais et bien là on c'est trouver le mode d'emploi des nouveaux bateaux pour aider les deux équipes à préparer le Vendée le mieux possible donc voilà aider un peu Sam déjà cette année sur son projet mais sur les deux nouveaux bateaux celui de Thomas et de Johan les aider à trouver le mode d'emploi on aura sûrement quelques petites évolutions techniques sur les appendices les configurations de ballast de plan de voilure etc et puis encore une fois trouver le mode d'emploi c'est pas simple sur ces bateaux et t'as des idées de parce que tu souhaites continuer à t'investir dans la conception et t'as une passion pour le multicock il n'y a pas une idée de conception de multicock tu ferais pas il n'y aurait pas un plan Antoine Coche en Ocean 50 ou ça j'ai pas d'info du tout en Ocean 50 ou en Ultime ça t'a bien parce que moi non plus mais après oui oui après ça me dirait bien d'une part de pouvoir continuer à concevoir des imocas et d'autre part je pense qu'effectivement Ocean 50 et Ultime c'est les deux bateaux sur lesquels j'ai un peu navigué que je connais bien ma valeur ajoutée elle est de pouvoir faire le pont entre la théorie et la pratique et du coup elle se situe principalement dans les classes que je connais en tant que coureur donc tu vois classe 40 par exemple c'est passionnant mais j'ai jamais mis les pieds sur un classe 40 je n'aurais pas forcément tellement de valeur ajoutée par rapport aux autres archis là-dessus alors qu'en multi 50 ou en Ultime j'ai un peu plus d'idées c'est un terrain plus connu pour moi et dernière question et avec le profil et le parcours quota il y a une question logique qui est une coupe de l'América j'imagine que tu as plein de copains qui sont dans les équipes oui tout à fait j'aimerais bien un jour pour l'instant ça ne s'est jamais fait parce qu'il y avait toujours d'autres projets en parallèle mais j'aimerais bien un jour ça serait avec passion bon du coup on refait un épisode complémentaire quand tu auras fait et la coupe et un Ultime et un Ocean 50 merci beaucoup merci Antoine merci d'avoir pris autant de temps pour parler de cette carrière hybride entre le sport et la technique merci à toi des profils assez rares et puis on va te laisser devant ce paysage absolument incroyable écrasé de soleil on dirait la Méditerranée aujourd'hui la vue depuis tout ce moment merci beaucoup à bientôt merci Pierre-Yves salut merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind produit par Tippenshaft si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into The Wind à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo